D'abord, bonjour, merci à vous une fois de plus d'être venus très nombreux. J'espère que d'ailleurs nos camarades auront la bonne idée de filmer la salle pour qu'on voit à la fin sur internet qu'en fait il y a du monde parce que c'est aussi très important de voir qu'il y a un langage qui est tenu mais qui effectivement intéresse des gens parce que c'est toute la différence entre une vidéo faite dans sa cuisine, il y en a beaucoup sur internet, et une vidéo faite devant 500 personnes. Donc n'hésitez pas à filmer le contre-champ. Bon, je pense que les gens qui sont là me connaissent. Ils connaissent aussi d'ailleurs souvent Albert Alli puisque nous avons déjà collaboré depuis plusieurs années. Je vais donc par principe rituel me présenter et présenter un peu ma démarche. Donc je commence. Je suis Anna Soral, comme vous le savez, président d'une association qui s'appelle Égalité et Réconciliation. Donc dans Égalité et Réconciliation, il y a l'idée d'égalité et de réconciliation et de réconciliation dans l'égalité. Alors évidemment c'est assez générique, ça ne veut pas dire grand chose parce que c'est très vaste. Mais dessous, il y a un autre intitulé, mais le plus précis, qui est gauche du travail et droite des valeurs. Et ça c'est un peu notre idée qu'on va dire transcourant, qui est la réconciliation de ce que j'appelle la gauche du travail, c'est-à-dire la gauche authentique, c'est-à-dire les gens qui produisent et qui travaillent, et qui sont souvent le petit peuple de France et aussi les gens d'origine immigrée, parce qu'en général on les a fait venir ici pour travailler. Et la réconciliation avec la droite des valeurs, qui est l'idée en fait que la droite que nous respectons nous n'est pas la droite d'argent, la droite bling-bling, la droite de la finance, qui est une droite à l'inverse des valeurs, mais la droite des valeurs qui sont le respect, le sens de la hiérarchie, le sens de la parole donnée, et qui est quelque chose à mon avis de fondamental. Et c'est pour ça que ma vision, qui est une vision assez finalement, on va dire néo-traditionaliste, est une vision de convergence entre la notion de travail et la notion de valeur et de respect. Et je pense que ça a tout à voir à la fois avec un certain nationalisme français, et ça a tout à voir aussi avec l'islam, mais d'ailleurs d'une façon générale avec les religions, et je dirais les systèmes de valeurs transcendants, que ce soit l'islam, le catholicisme, et sans doute d'autres systèmes de valeurs. Mais là, comme nous sommes en France, effectivement, on est plutôt, si on se réfère aux deux systèmes, l'islam et le catholicisme, qui sont finalement les deux premières religions de France, voilà, pour la présentation. Alors après, quant à savoir qui je suis, il y a les gens qui me connaissent parce qu'ils me suivent depuis un moment, je pense que le meilleur moyen de savoir ce que je suis et ce que je dis, c'est de lire mes livres, parce qu'il y a quand même quelque chose sur lequel on ne peut pas tricher, c'est des publications, je publie des livres depuis 1984, j'ai publié un certain nombre de livres, notamment comme « Vers la féminisation » entre 1996 et 1999, sur la question du féminisme, j'ai publié un avécédaire de la bêtise ambiante, qui était une critique générale de la société qu'on peut appeler libérale-libertaire, j'ai publié un livre qui s'appelle « Socrate à Saint-Tropez », où je parlais déjà de la non-confusion entre les délinquants et les musulmans, qu'il ne fallait pas faire cette confusion, il y avait déjà des textes qui s'appelaient « Pour une classe moyenne musulmane de France », donc dès 2002, j'étais déjà positionné sur ce genre de sujet, pour ceux qui pensent que j'arrive de n'importe où, que j'ai changé d'avis, etc., en fait, il y a une continuité. J'ai sorti en 2004 un livre qui s'appelle « Misère du désir », dans lequel il y a un chapitre sur les banlieues très important, où je montre le mensonge des banlieues, la souffrance des banlieues, la démagogie, la manipulation, où là je pointe du doigt beaucoup la manipulation des souhaits racistes, Julien Dray, etc., ce qui est le début de ma diabolisation. Il faut savoir que j'ai suivi, plus je lisais de vérités, on va dire, qui fâchent, plus j'ai été diabolisé au point d'être exclu totalement des médias, parce qu'à une époque, je passais effectivement à des grandes émissions, comme provocateur de service, on va dire, avec du contenu, et j'ai été progressivement marginalisé. Le sommet de ma marginalisation a été, vous le savez sans doute ou pas, mon soutien à Dieudonné au moment où Dieudonné a été injustement diabolisé, après son sketch chez Fogiel, où il montrait du doigt, comment dirais-je, le sionisme dans toute sa violence coloniale, raciale et théologique. Donc tout ça, ce sont des marqueurs précis, c'est pour ceux qui se disent qui est Soral, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait, mes livres, mon parcours, c'est un parcours d'engagement politique précis, déjà qu'on peut tracer depuis 2002, ça fait quand même dix ans, je ne suis pas arrivé hier, j'ai été donc, à partir, on va dire, de 2002-2004, très diabolisé, j'ai produit des textes assez précis qui m'ont valu de me mettre, d'être très mal vu par, on va dire, la communauté sioniste, ou la puissance sioniste, notamment un texte très important qui s'appelait « Ce que cache le foulard », où j'avais démontré qu'à partir de la loi sur le foulard, les gens qui, en France, protégeaient les immigrés qui étaient musulmans par l'immigration, parce que c'est une histoire du Maghreb et de l'Afrique, avaient retourné leurs alliances à partir de la deuxième intifada, et qu'au lieu que ces structures qui sont les associations antiracistes et de façon plus large, les loges maçonniques, il faut savoir que la France fonctionne comme ça, qui protégeaient l'immigré, on va dire, contre le français de souche, avec cette idée de « chance pour la France », avaient fait d'un seul coup de l'immigré « chance pour la France », le dangereux musulman, et que ce basculement s'est fait à partir de cette loi sur le foulard, que j'ai dénoncé déjà à l'époque, avec un texte qui s'appelait « Ce que cache le foulard », et qui m'a commencé à me valoir des agressions de plus en plus précises et violentes, d'une certaine entité sioniste assez remarquée et remarquable. Donc j'ai continué mon parcours, où j'ai bien montré qu'à partir d'un contexte français et international, il y avait une volonté de diabolisation des musulmans, qui était une réponse de type manipulation ethnico-religieuse d'une crise économique, que cette crise économique venait des États-Unis et de plus précisément de Wall Street, que ça obéissait à une logique, on va dire, de capitalisme purement spéculatif, qu'on peut appeler logique mammonique, et que finalement les musulmans avaient été désignés comme boucs émissaires pour dévier une crise économique en conflit ethnico-confessionnel. Et c'est en gros la situation globale de la France et du monde, ce qu'on appelle le conflit de civilisation, ce qu'on appelle la logique et la politique néo-conservatrice, et c'est en fonction de cette vision globale que se déterminent tous mes positionnements. Voilà, il faut bien le comprendre. J'essaye de résister à cette volonté de l'Empire d'importer en France le conflit de civilisation pour dévier une crise économique et ses solidarités naturelles, qui devraient être des solidarités de classe, entre peuple de France, de souche du travail, et peuple d'origine immigrée, qui est également au bas de l'échelle sociale, la tentative de l'Empire est de détourner cette solidarité de classe en affrontements ethnico-confessionnels par tous les moyens. Ce qui veut bien dire, en fait, si je le dis autrement, qu'il y a aujourd'hui deux peuples qui sont en France, qui subissent une logique de bouc émissaire par rapport au système, on va dire, impérial mondialiste. C'est le monde du petit peuple de souche en colère et victime de la mondialisation, qui sont globalement les électeurs du Front National, et par ailleurs les musulmans. Ce qui veut dire que, finalement, il y a deux catégories de gens en France qui sont diabolisés par le système. Et bien, finalement, c'est les électeurs de Le Pen et les musulmans. Ce qui est assez étrange, parce que le système veut absolument les pousser les uns contre les autres. Et en fait, ma démarche de réconciliation nationale gauche du travail, droite des valeurs, a toujours cette logique, je suis quelqu'un d'assez logique, c'est que le système mondialiste qui a créé la crise et qui ne veut pas assumer les responsabilités face à une situation qui va s'aggraver terriblement, puisque demain, la France sera la Grèce, sans doute. Leur stratégie pour ne pas être désignée comme responsable et pour ne pas être châtiée, c'est le diviser pour régner. Et c'est de pousser, finalement, les petits blancs et les petits Français d'origine immigrée à se battre entre eux par tous les moyens, parce que de leur solidarité pourrait naître une colère légitime et un saut qualitatif politique qui leur permettrait peut-être de renverser le rapport de force. C'est ma position. C'est à la fois une position morale et un pari politique. C'est évidemment très risqué, puisque cette réconciliation est sans doute la chose qui fait le plus peur au pouvoir. Ce n'est pas pour rien qu'un Mélenchon ait sorti de sa boîte récemment. Je crois que cette réconciliation est la chose la plus subversive, en réalité, qui existe, et la plus difficile. Mais je ne choisis pas la facilité. C'est certain, voilà. Donc c'est pour lever des ambiguïtés. Alors après, parce que je suis donc un Français nationaliste, on va dire héléno-chrétien de culture, qui, étrangement, dans le contexte actuel, tend la main aux musulmans. Alors pareil, est-ce une manipulation, etc. Je comprends que les musulmans, qui sont en général des immigrés, ne conçoivent que la manipulation. Ils n'ont connu que ça, et finalement, toute leur relation impolitique, c'est la manipulation. C'est par qui je me fais manipuler, etc. Moi, ma logique, elle est quand même plus droite des valeurs. C'est que de tout temps, c'est le démontrable historiquement, les nationalistes français ont été trop musulmans. Il faut que vous le sachiez. S'ils n'avaient pas cette culture, il faut le savoir. C'est Guénon, c'est Massignon, c'est Corbin. C'est même de manière plus difficile à avouer Bardèche après-guerre. J'ai même mis récemment aussi, de façon assez subversive, certaines vidéos sur le site où on voit un certain moufidi de Jérusalem. Et on voit aussi certains musulmans bosniaques, pour ceux qui n'ont pas la culture, et qui n'ont appris que par le FLN et le SOS Racisme. Il y a des tas de choses qu'ils ne savent pas sur la relation entre le nationalisme européen et l'islam. Donc ma position n'est pas contre nature, même si je ne viens pas, moi, de ce qu'on appelle exprès pour diaboliser l'extrême droite. Il y a deux termes diabolisants en France que nous devons refuser, c'est l'extrême droite et l'islamiste. Moi, je suis un nationaliste français, je ne sais pas ce que c'est que l'extrême droite. Et ici, il n'y a pas d'islamistes. Il y a des musulmans. Il n'y a pas que des musulmans, mais il y a des musulmans. Donc, j'insiste là-dessus, les nationalistes français ont toujours été plutôt des gens qui avaient de la sympathie pour l'islam, comme système de valeurs et comme culture. Ça s'est vérifié même par rapport... C'est pour dire le contraire. La manière dont Lyotet a vu sa relation au Maroc n'est pas du tout celle que Jules Ferry a vue avec l'Algérie. Ce qui va me permettre de rebondir, c'est que de tout temps, les pires ennemis de l'islam ont été la gauche. Il faut le savoir. Gauche, franc-maçonne et la hicarde. La majorité des musulmans, aujourd'hui, viennent le mettre au pouvoir via le Parti socialiste, qui prouve quand même que, sous prétexte, par exemple, que Marine Le Pen serait sioniste. C'est sûr que là, on n'a pas un gouvernement sioniste, comme vous avez pu le remarquer. C'est pour vous dire quand même, là, je vais être un peu agressif, le niveau d'inculture politique et de bêtise et de soumission de ce qu'on appelle la communauté musulmane de France peut parfois tirer les larmes et doit faire en ricaner certains. Parce que si les nationalistes cultivés, je veux dire les nationalistes historiques, ont toujours été des sympathisants de l'islam, vous le vérifierez par tous les écrits, jusqu'à Évola, parce que c'est des gens qui sont dans la pensée traditionnaliste et la pensée néo-traditionnelle. De tout temps, la gauche maçonnico-laïcarde a toujours existé dans la haine du religieux, la haine de la transcendance. D'abord, la haine du catholicisme. On peut déterminer aujourd'hui que le gouvernement Hollande se différencie du gouvernement Sarkozy. Il est mondialiste et financier, mais il y a une composante haine, rabbique de la chrétienté dedans. Ce sont des anti-chrétiens rabbiques. Et quand on dit anti-chrétien en France, ça veut dire anti-catholique. Nous sommes dans une terre catholique, il faut le rappeler, il n'y a que 100 000 protestants en France, la France est la fille aînée de l'Église, nous sommes des catholiques. Et là, je le rappelle, ces liens sont naturels, car dans les religions monothéistes, il y a pour moi, par rapport à ce qui nous intéresse la modernité capitaliste et marchande, le marqueur décisif, qui sont les religions hostiles à l'usure et les religions qui fonctionnent avec et sur l'usure. Dans les religions hostiles à l'usure, il n'y en a pas 36, il y en a deux. Il y a l'islam et le catholicisme. Les religions usuraires, il y en a deux également, le judaïsme et le protestantisme. Ça vous donne pour moi la clé de lecture la plus fondamentale des lignes de force réelles de la lutte impériale mondiale. Il y a d'un côté l'alliance des judéo-protestants américano-sionistes et talasso-cratiques, c'est-à-dire l'Empire, et de l'autre côté, et ceux qui peuvent et devraient résister ensemble mais qui sont parfois bien incapables de le faire, qui sont les gens habités encore par une pensée transcendante anti-mammonique, c'est-à-dire qu'ils pensent que l'usure mène au satanisme par toute une série de médiations sociales comme on peut le constater aujourd'hui. Donc une raison de plus, moi en tant que français d'origine catholique et nationaliste, à me sentir sur le plan des idées assez en harmonie naturelle avec un corpus idéologique qui est un système de valeurs, si on n'est pas religieux, qui s'appelle l'islam, que je vérifie en lisant le Coran, je vois que ce sont des valeurs qui sont compatibles à peu près les mêmes. Donc tout ça, c'est pour présenter ma vision du monde. Et donc, la main que je tends ou pas, et pour que vous compreniez, pour ceux qui ne comprennent pas, que ce n'est pas de la manipulation, du billard à trois bandes, la tentative de... Mon intérêt naturel, si je parlais en termes de confort, en termes de confort personnel, ça serait de rallier les extrêmes droites européennes sionistes. C'est exactement la voie du confort actuelle. C'est ce qui se passe en ce moment en Italie du Nord, c'est ce qui se passe en Belgique, c'est ce qui se passe en Hollande, c'est ce qui se passe en Angleterre, c'est ce qui se passe en Norvège, c'est ce qui se passe en Autriche. ça, ça n'a jamais été ma voie. C'est parce qu'il y avait une ambiguïté à ce niveau-là d'ailleurs, qu'à un moment donné, je m'étais rapproché du fonctionnal, je m'en suis éloigné, parce que je ne voulais pas prendre le risque d'être pris là-dedans. Voilà. Donc, pour finir sur cette présentation, lutte contre le refus du conflit de civilisation, lutte contre les alliances mammoniques par des alliances anti-mammoniques, et si je vais plus loin, après les valeurs, on peut parler d'eschatologie, c'est-à-dire ce qu'on appelle, ce qui se traite de la fin des temps dans les religions. Moi, en tant que catholique, je me réfère à l'apocalypse de Jean, vous, peut-être, aux adites prophétiques sur la fin des temps. Et là aussi, je rejoins le travail d'un grand théologien musulman qui est Shaq Imran Hossein, sans d'ailleurs me poser la question de savoir si les sunnites, chiites ou soufis, ce n'est pas la question, c'est que lui a fait de la géopolitique grâce au corpus islamiste et de la géopolitique de très bon niveau et est à peu près d'accord avec moi qu'à la fin des temps, bon là, on est dans la mystique pure, effectivement, l'antéchrist revient qui est pour certains le Messie et qu'il gagnera dans un premier temps, ce qu'on est en train de vérifier, notamment par des trahisons et des soumissions très importantes que les gens qui sont versés dans la théologie musulmane connaissent mieux que moi, et que ce Dajjal ne pourra être vaincu que par l'alliance des armées du Madi et de l'Issa, donc il y a aussi au niveau mystique quelque chose qui correspond, c'est-à-dire que que je fasse une analyse matérialiste par l'économie, la géopolitique et l'histoire ou que je crois à quelque chose qui est plus de l'ordre de la révélation par une voie mystique, ma position se retrouve cohérente et articulée car dans tous les cas, je sais qui sont mes compagnons de combat et pour reprendre les catégories de Carl Schmitt, qui sont mes ennemis principaux, qui sont mes alliés possibles, qui sont mes ennemis secondaires et quelle est la voie juste ? Voilà. Sarkozy, au cas où ça vous a échappé, nous a d'abord colonisé, nous les Français, avant de se comporter comme un colon français. Il est hongrois par son père, mais, on va le dire, sans angoisse, juif par sa mère. Il est issu de la grande famille des malades saloniques, pour ceux qui connaissent l'histoire de la destruction du califat. Donc, il y a aussi ce problème, c'est qu'on montre les Français d'origine immigrée musulman montrent souvent du doigt des élites françaises oppressives, dont les premières victimes sont les Français de Souchenade. Et ça, il faut aussi en prendre conscience. Je ne suis pas sur que Hollande soit mon président, mais Sarkozy ne l'était pas non plus. Donc, de ce point de vue-là, quelque part, nous avons un persécuteur commun. Voilà. c'est aussi une raison de plus aussi de dépasser cette fausse opposition que moi, je serais représenté par Sarkozy, je représenterais Sarkozy, et toi, tu représentais le type qui vient de descendre du bateau, alors qu'il est possible que tu arrives en France avant moi. Voilà. On arrive à essayer de tout remettre à plat pour produire des catégories au moins, je dirais, efficaces. Parce que moi, ce que j'ai dit récemment pour ceux qui ont vu mon face-à-face avec Chamby, c'est quel que soit le point de vue qu'on a, à un moment donné, il faut regarder, c'est comme au football, le résultat pratique. Le résultat pratique, c'est après 40 ans de diverses soumissions très souvent honteuses, dont la dernière est l'appel des imams de France à voter Hollande dès le premier tour, et bien ça n'a pas apporté grand-chose en termes, je dirais, de privilèges ou de forces communautaires puisque la communauté musulmane de France est forte de 6 ou 7 millions d'âmes et que dans la hiérarchie du pouvoir communautaire, elle est en avant-dernière position, avant, je pense, les Africains qui sont encore plus difficiles à déterminer comme communauté tellement leur diversité d'origine est immense. Donc, il y a... Moi, je fais des propositions qui peuvent rejoindre les tiennes par certains aspects parce que c'est un peu la réponse du gaulois. C'est pour ça que là, je voudrais faire quelques remarques du français de souche parce que j'aime bien le terme français de souche. Il est agaçant, mais il existe quand même, même si effectivement un français de souche est parfois un polonais de la deuxième génération. Moi-même, je vais le dire très simplement, je suis savoyard de 17 générations, je suis français depuis 1860, pour ceux... parce que c'est bien l'ordre de la culture. Après les Algériens. Donc, après les Algériens, malgré l'indigénat, et après les Antillais. Mais je suis quand même français de souche parce qu'en fait, il faut avouer, il faut reconnaître les catégories telles qu'elles fonctionnent parce que je suis blanc et catholique. Voilà. Et que c'est comme récemment, on m'a dit, vous dites que Pulvar, André Pulvar est la Noire de service, mais elle n'est pas africaine, elle est antillaise. Je dis, pour les médias dominants et pour le système, c'est une blague de service. Les Français, personne n'a rien à foutre de savoir s'il vient des Antilles ou d'Afrique. De même, quand on dit en France un arabe, il faut le dire, vous êtes des arabes, on ne sait pas si le type est maghrébin, d'où il vient du Maghreb. Et c'est, en fait, il faut avoir le courage de fonctionner sur les catégories valides. C'est-à-dire que c'est peut-être plus joli d'appeler un aveugle un non-voyant, mais le non-voyant ne recouvre pas la vue pour autant. Vous voyez ? Voilà. Donc, il faut avoir la virilité des catégories. Et effectivement, nous sommes dans un monde de simplification, un monde de masse, un monde de médias et un monde de manipulation. Et d'ailleurs, j'avais pris cet exemple très précis de Krivine, un des pères, un des protecteurs soi-disant des immigrés, qui disait, avec la petite main sur l'épaule, vous voyez, bien paternaliste, il avait le beurre de service là à côté de lui. Et il disait, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de beurre et de black en politique française. Voilà, il y avait les beurres et les black. Et moi, j'aurais été le petit gars, j'ai dit, ouais, mais c'est peut-être parce qu'il y a trop du houppin. C'était à peu près sur le même niveau. C'était sur le même niveau. Voilà. Et c'est évidemment, c'est ces catégories-là qui sont les vraies catégories. C'est qu'elle va être dans le prochain gouvernement, la beurrette de service, la blackette de service, et on a même une semi-asiate, je crois, maintenant. Parce qu'il faut quand même gérer, à cause des problèmes de Belleville, il faut gérer quand même aussi une certaine colère asiate. Voilà. Et ça, alors les grands sociologues vous disent, oui, mais ce n'est pas pertinent parce que machin... Alors après, ils vous disent, ça n'existe pas, parce que quand on fait de la sociologie de grande précision, rien n'existe à la fin. La France n'existe pas, l'Algérie n'existe pas, les Noirs n'existent pas. Bon, c'est très bien, rien n'existe, c'est la subtilité intégrale, mais malheureusement, avec ça, on ne fait pas de politique non plus. Donc moi, pour répondre à mon camarade Albert, j'entends tout ce qu'il me dit et je me dis, là, je me fais exprès la voix du, on va dire, du Gaulois. Gaulois, ce qui est très ambigu parce qu'un Gaulois, ça veut dire un Celte, il y a de bonnes chances que le type ait été... n'est pas de racines Celte si on les cherche, mais ce n'est pas grave. Il y a la mythologie nationale, le FLN a droit à la sienne, nous, Français, avons droit à la nôtre, c'est nos ancêtres, les Gaulois, puis après Jules Ferry et l'école laïque obligatoire et gratuite, il faut aussi tenir compte des mythologies nationales qui sont toujours des systèmes d'adhésion, de valorisation d'une communauté dominante et ça a souvent un résultat efficace, pratique, c'est de maintenir une communauté dans un état de paix et de fierté générale. Il est très difficile de faire marcher un pays si les gens détestent tous leur pays et qu'ils se détestent tous entre eux. C'est quand même le travail permanent des hommes politiques français. Alors, clairement, leur travail, c'est contraire, c'est de faire en sorte que les citoyens se sentent fraternels entre eux et qu'ils aiment leur pays. on remarquera que depuis les années après mai 68 de façon accélérée, on va dire après la disparition de De Gaulle, tout le travail des indicateurs a été de nous faire haïr la France, que ce soit aux Français de souche ou aux Français immigrés et de faire en sorte que tous les Français soient des individus insupportablement arrogants qui se détestent et s'insultent tous entre eux. Forcément, tout ça mène à la catastrophe. C'est aussi des constats pratiques. Donc, moi, il y a deux choses que je veux faire remarquer du point de vue gaulois et qui sont des choses assez brutales. Je suis souvent brutal, c'est ma manière de le savoir. Je veux dire deux choses qui vont choquer. Les Français, en tant que peuple, n'ont pas participé à la colonisation. C'était un projet des élites, maçonnique et d'argent. Et comme la France était un grand pays assez peu peuplé à cause des guerres napoléoniennes qui ont fait beaucoup de morts et que c'est un pays relativement de bien vivre, les Français, en tant que peuple, n'ont pas adhéré au projet colonial autrement qu'en regardant les revues. Et c'est ce qui fait l'échec de l'Algérien pour la France. C'est qu'un siècle après, il y a très très peu de Français et beaucoup d'Algériens. Alors que les Irlandais, les Italiens, quand ils sont partis aux Etats-Unis, ils sont allés en masse et à la fin, il y a plus d'Irlandais et d'Italiens que d'Indiens. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc les Indiens ne peuvent pas revendiquer de reprendre leur pays car ils sont archi-minoritaires dans leur pays. Donc comprenez bien que pour le peuple de France, il n'a pas participé à la colonisation. Les trois quarts des colons pour la pacification en Afrique des Dretons qui étaient des Arabes de l'époque, il faut bien le comprendre, il suffit de dire Bécassine. Et ceux qui l'ont fait sont souvent des Maltais, des Espagnols, des Portugais et très peu de Français de souche qui sont restés à cultiver leur propre terre car c'était majoritairement des paysans. C'est pour ça qu'en 1960, combien y a-t-il de Français et combien y a-t-il d'Algériens en Algérie ? On peut faire le ratio. Les Français, les pieds-noirs sont archi-minoritaires. Ils n'ont pas fait de colonisation, de peuplement. Ils ont simplement été fiers du drapeau et de l'épopée coloniale comme un spectacle. Mais on ne leur a pas demandé leur avis et ils n'y ont pas participé. Simplement, ils ont été fiers parce que la propagande forcément du coq, etc., dans les druves, on dit « Voilà, la France atteint un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais, etc. » Mais donc, comprenez bien une chose quand vous dites aux Français « Vous nous avez colonisés », c'est que c'est très souvent totalement faux. Les Français, on ne leur a pas demandé leur avis et ils n'y ont pas participé. Ils étaient même d'ailleurs pour la décolonisation qu'on en finisse avec l'Algérie. Ils ne voulaient pas que leurs enfants aillent mourir à la guerre parce que c'était une conscription dangereuse. Donc, il n'y avait pas cette violence colonialiste française qu'on peut retrouver par contre chez certains peuples anglo-saxons qui ont une histoire je dirais assez agressive et expansionniste. C'est une chose importante de comprendre. Et deuxièmement, c'est encore une autre bombe. Les Français n'ont pas voulu de l'immigration en France. On ne leur a pas demandé leur avis. Ils n'y ont vu aucun intérêt et je vous le dis, ils n'en avaient aucun intérêt objectif. Ce c'est le patronat français qu'il a voulu. Les gouvernements l'agrément fraisement décolonisés pour des raisons de transfert de capitaux parce que c'était soit jouer l'esclavage de leur propre peuple soit l'industrialisation. Et ce choix a été fait plutôt l'esclavage. Donc, les Français n'ont pas voulu de l'immigration et si on l'avait demandé leur avis ils étaient contre. L'ouvrier français ne voyait pas tellement l'intérêt ni le petit bourgeois français d'une immigration massive. Ça faisait baisser les salaires, ça baissait le niveau de conscience syndicale. C'était un projet patronal, c'était un projet maçonnique sans doute. Et donc, quand on comprend que le peuple français de souche n'a pas participé à l'économie coloniale et n'a pas vu d'intérêt à l'immigration, il est difficile de le traiter en permanence de sale, colonisateur, facho, raciste, etc. C'est une très mauvaise approche du peuple de France quand on veut dialoguer avec lui dans un souci, au moins je dirais de gagner, de gagner le respect ou de gagner même dans un combat habile. Et je fais en ce moment, je m'amuse à prendre le contre-exemple parfait, la communauté indochinoise de France. Elle n'a pas pratiqué ce genre de stratégie de communication agressive et qui conduit à la défaite. Les Indochinois ont suivi une épopée coloniale, une colonisation, une décolonisation par la guerre violente, etc. Je n'ai jamais vu un Indochinois reprocher aux Français la colonisation, se revendiquer en tant qu'immigrés, etc. Et il faut reconnaître qu'en France, les Indochinois français ne posent pas de problème globalement, ils réussissent leur intégration économique, les Français ne sont pas racistes envers les Asiatiques et ils ne les ressentent pas comme une menace. Alors que les Asiatiques s'intègrent peut-être en termes d'assimilation moins que les Maghrébins. Ils font moins d'efforts. Mais quand c'est le nouvel an chinois, les Français trouvent ça sympa, le dragon, ils sont suffisamment malins pour mettre deux drapeaux français devant le dragon, et on dit, le 13e, c'est sympa, pour aller manger aux Olympiades, le quartier chinois, etc. On ne dit pas la même chose des quartiers à domination maghrébine. On dit, je vais me faire arracher mon sac, je vais me faire cracher la gueule, je vais me faire traiter de pute. Il y a un problème. Je vais tomber malade avec les gars. Et donc, en dernière instance, c'est la phrase que j'envoie à Woria et aux gens du pire, c'est que votre stratégie part sur des présupposés qui sont relativement faux et voire malhonnêtes, et qui vous conduit systématiquement à être les plus détestés de France. Et surtout, pour aller plus loin, chaque fois que vous dites, je suis un immigré en France, c'est vous-même qui ne vous présentez pas comme un Français, alors qu'en fait, vous êtes Français. Et là, je prendrais la référence d'une jeune fille qui est peut-être là d'ailleurs avec qui je corresponds par Internet, qui me dit, oui, j'ai voté PS parce que pour nous, les immigrés, c'est quand même le moins pire. Je pense qu'elle est française depuis trois générations. Elle se considère comme une immigrée. Et je lui dis, si tu avais un peu de conscience politique ou économique, est-ce que tu penses que quand on est Français, d'origine immigrée et de confession musulmane, et qu'on est là depuis trois générations, on a intérêt à dire vive les sans-papiers et à systématrouver des excuses aux voyous de banlieue parce que, soi-disant, ils auraient subi la violence coloniale française. C'est d'une malhonnêteté et d'une stupidité totale. Donc moi, à un moment donné, ce que je dis aux gens qui véhiculent ça, c'est soit vous êtes payés par l'ennemi pour nuire à votre communauté, soit vous êtes des imbéciles, mais si la communauté vous a réellement mandaté pour vous représenter, il ne faut pas qu'ils se plaignent d'être, comme je l'ai dit, à Chamby, au fond des chiottes depuis 40 ans. Voilà. C'est tout. Et une fois que j'ai dit ça, comment ? Ça va être dur à 400 dans des chiottes. Non, non, mais... Oui, mais la métaphore, elle était juste. Il y a un appartement qui s'appelle la France, qui est dans le salon, qui est dans les chambres à coucher, qui est au fond des chiottes. Et quand on est au fond des chiottes depuis 40 ans, on ne gueule pas comme si on était dans le salon avec la télécommande de la télé. On réfléchit comment en sortir. Alors, ce que je dis est brutal et agressif, mais c'est parce que moi, j'ai été capable de prendre dans la gueule. Si je prends la métaphore, nous, Français de souche, on a été... On s'est fait botter le cul par les Allemands. Il n'y a pas de haine anti-allemande française. On s'est dit, à un moment donné, Napoléon, ça a été le sommet de la domination française sur le monde. On était la grande nation. On était les Etats-Unis de l'époque. On a été une grande nation il y a deux siècles. On était... Voilà. Et puis, à un moment donné, il y a Napoléon, pof, il y a eu Bismarck, et machin. En 1870, on se prend une raclée. À peu près l'équivalent de la guerre des six jours, si on veut être méchant. Voilà. Même genre. Moi, je ne me suis pas salaud d'Allemands, ordures, etc. Toute ma vie, et je ne vais pas immigrer en Allemagne pour travailler pour les Allemands en les détestant toute la journée. Si je les déteste, je ne vais pas travailler chez eux parce que c'est très humiliant d'être soumis par le métier et le salaire à quelqu'un qui vous a écrasé et que vous haïssez. Il faut avoir à un moment donné le courage, l'intégrité psychologique, parce qu'on s'appelle de la névrose sociale, de rentrer chez vous ou d'aller ailleurs parce que le chez-vous devient d'ailleurs problématique. Mais ce que je trouve étrange, c'est qu'il y a des gens qui sont en France depuis trois générations qui tiennent à ce qu'on les considère comme des immigrés, ce qui n'est pas le meilleur moyen de se faire respecter comme citoyen, mais qui, dès d'ailleurs, qu'on les montre comme immigrés et disent « Non, non, j'ai mes papiers, je suis français. » Alors que tout leur logiciel est un domicile, on dirait qu'ils viennent de descendre du bateau et qu'ils sont en permanence « Tu me dois quelque chose, toi, parce que tes parents m'ont colonisé. » Alors que le type à qui il s'adresse est un fils de paysan français de la Creuse ou un fils d'immigrés polonais, espagnols ou portugais de deuxième génération. Cette stratégie de communication est stupide et en plus, elle est malhonnête. Donc à un moment donné, quand on a une stratégie stupide et malhonnête dont la première victime est soi-même, si on ne veut pas en changer, il faut au moins arrêter de l'ornicher. C'est le minimum que je demande. Voilà. Et sinon, il faut commencer à réfléchir et réfléchir qui vous a vendu ces catégories puisqu'on en parle. Vous avez les noms, Julien Drey, Harlem Désir, dont on découvre que finalement, Harlem Désir, et excusez-moi, mais on se rend compte qu'il est juif achkénase par sa mère, c'est un Alsacien. Je veux dire, pourquoi il représenterait les arabos musulmans ou les africains ? Voilà. Donc quand même, il faut se dire qui m'a roulé dans la farine, quel est mon ennemi principal. Finalement, bon, même si Le Pen n'aime pas spécialement les immigrés, sans doute, ne voit pas d'un œil très jovial une islamisation de la France qui est d'ailleurs aussi dans un mirage médiatique, est-ce que finalement c'est à lui que je dois botter le cul ou est-ce que lui c'est un symptôme, c'est un marqueur, c'est un thermomètre d'une colère populaire qu'il faut identifier ? Parce que ça aussi, je le dis, en dernière instance, il ne faut pas rêver, les Français chrétiens resteront maîtres chez eux et compte tenu de la crise telle que je vous l'ai définie tout à l'heure, ceux qui ont le plus de chances de se retrouver mal servis quand ils iront au plan de commissariat, vous voyez, je fais toujours un parallèle, les Juifs allemands après 1933 pouvaient aller au commissariat avec des papiers en disant qu'ils étaient allemands depuis trois générations alors qu'Hitler était autrichien. Ce n'est pas Hitler qui s'est retrouvé dans les camps. Il faut réfléchir à la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des rapports de force qui évoluent, comme je l'ai dit, il y a une crise, il y a des bouquins d'hémissaires qui sont désignés et il faut avoir l'intelligence de ce qu'on appelle la plasticité de trouver la meilleure stratégie en dernière instance pour soi-même. Et moi, ce que je dis, c'est pourquoi j'aiderais finalement les franco-musulmans. Ce n'est pas mon problème. Et j'ai l'esprit, je vous l'ai dit, je ne veux pas qu'éclate une guerre civile en France car une guerre civile est toujours dénastatrice. Malheureusement, c'est là où les identitaires sont un peu idiots, on ne combat pas l'islam dans une croisade à l'extérieur. Ça serait assez confortable. En réalité, ça va se passer ici, entre nous, si ça pète. Et moi, je n'ai pas envie, tout simplement, que quand ma femme et ma fille vont acheter du pain, de savoir qu'il faut qu'il soit accompagné par une milice s'il traversait des tels quartiers parce qu'il y a le risque de se faire saigner par un gamin qui a été chauffé à blanc par de la propagande et dans l'autre sens qu'après, il y aura... Il faut connaître ce que c'est que les guerres civiles. La guerre d'Algérie a été une guerre civile. La guerre d'Espagne a été une guerre civile. C'est terriblement sanguinaire et horrible. Et nous pouvons y échapper. Il n'y a pas de raison qu'on tombe dans ce piège. Voilà. Donc, c'est une raison. Donc, pour moi, l'intérêt que la communauté musulmane de France, si tant est qu'elle existe, est une stratégie d'intégration, je ne dis même pas d'assimilation, je ne crois pas à l'assimilation. L'assimilation à quoi ? Les élites françaises ont renoncé au modèle français. Comme je le disais, c'est stop à la maghrébisation de notre américanisation. C'était ça, notre slogan. C'est-à-dire que finalement, nous-mêmes, nous avons des présidents américains. Donc, on ne va pas dire aux jeunes musulmans assimile-toi à la culture française. Tout notre gouvernement, aujourd'hui, son drapeau, c'est anti-français. La petite Duflo a dit qu'elle était française par hasard et qu'elle n'en avait rien à foutre, je crois. La femme de Sarkozy disait qu'elle était fière de ne pas avoir une goutte de sang français. Donc, on n'est pas comme le blabla Zemmour, qu'on veut que les musulmans s'assimilent au modèle français. Les Français eux-mêmes, je dis leurs élites, ont renoncé à ce modèle et nous sommes sur un modèle américain, totalement, américano-sioniste d'ailleurs. Donc, d'autre part, je ne vous demande pas de vous assimiler à quelque chose qui est déjà une désassimilation de mon projet à moi. Mais par contre, à un moment donné, c'est que si on veut que la République fonctionne, comme en fait il n'existe que les communautés, c'est ce que je lui ai dit, on s'en rend compte, le reste c'est un peu du blabla, je pense que moi, j'ai intérêt en tant que Gaulois à un rééquilibrage communautaire. Parce que finalement, pour que la République fonctionne encore, il faudrait qu'il y ait un équilibre communautaire global. Parce que c'est ce qui obligerait chacun finalement des représentants des communautés à respecter la charte républicaine. Là, aujourd'hui, il y a un tel déséquilibre communautaire que finalement, ça fonctionne très mal. Donc je dis, il est de mon intérêt objectif, car l'honnêteté, c'est de dire qu'on parle toujours pour soi-même. Personne ne se bat, Bernard-Henri Lévy ne se bat pas pour que l'islam triomphe au Maghreb. Vous voyez ? Quand il fait tuer Kadhafi et le fait sodomiser par des mercenaires payés qui crient « Allah Akbar » pour que tous les Français pensent qu'un musulman, c'est un type qui assassine et qui lynche un type en lui collant un truc dans le cul. Je ne sais pas si vous voyez l'image dévastatrice pour les musulmans que ça produit. Et quand je vois qu'il y a des connards, de l'islam révolutionnaire en Libye, je suis attristé par certaines bêtises stratégiques quand je pense le contre-coup que ça va produire sur l'image du musulman. Parce que le but est quand même là. C'est que le Français identifie le musulman à un égorgeur. Vous voyez ? C'est ça. Et effectivement, avec qui on ne peut pas parler qu'il faut le tirer. Quand il arrive, il faut tirer qu'il ne soit pas à distance de couteau. Vous voyez ? Boum ! Vous voyez ? Parce que de toute façon, il va sortir le schlass. Tout ça est catastrophique et malheureusement participe à cette logique d'auto-diabolisation. Pas mal de petits ré-islamisés récents, etc. Donc il y a un travail communautaire à faire avec notamment justement de la hiérarchie, des éducateurs, le respect des aînés puisqu'on parle de respect de grands frères. Quand on parle de genre de trucs, c'est que ça n'existe pas en général. On parle beaucoup de Houma, c'est parce qu'on la cherche. Il y a des gens qui ne parlent jamais de leur communauté parce qu'elle existe. Vous n'oueriez jamais un asiatique dire nous la communauté asiatique. Elle existe, ils n'en parlent pas. On parle toujours de ce qui n'existe pas. On compense toujours de mon intérêt de Gaulois, car je ne parle que de mon intérêt, c'est que la France ne sont pas dans la guerre civile et que réellement la République soit respectée par un équilibre communautaire et l'équilibre communautaire ne sera rétabli que par la montée du respect de la communauté musulmane. Car en fait, le déficit se fait par la communauté musulmane, c'est-à-dire la manipulation des immigrés qu'on envoie systématiquement contre les Français de souche qui les traitent de racistes et de colons. Ce qui fait que le Français de souche a tendance à dire j'en ai marre de ces brugnoles qui m'insultent toute la journée alors que je n'ai pas voulu d'eux, ils ne savent pas bosser, ils remplissent les prisons, etc. Tout ça est catastrophique. Et ça, c'est dit très simplement, mais je pense que c'est du bon sens et c'est de l'honnêteté. Je pense que notre intérêt commun, c'est de pratiquer ce rééquilibrage communautaire, c'est-à-dire que ce n'est même pas d'attaquer d'autres communautés. C'est qu'une communauté qui représente 7 millions de personnes en France, qui est là depuis des générations et qui a un passé commun méditerranéen français depuis des siècles, il suffit de faire évoluer son logiciel de communication, de comprendre que si on ne vous donne pas de travail, c'est peut-être aussi qu'il faut en créer du travail. Il y a peut-être moyen de créer du travail. Les Asiatiques ne demandent pas de travail. Ils le créent. Et puis quand on demande du travail, c'est qu'on peut être esclave salarié. On peut peut-être être autre chose qu'esclave salarié. On peut peut-être être auto-entrepreneur, etc. Que si on change tout ce logiciel qui est finalement de sortir de l'indigénat, parce que ceux qui parlent le plus d'indigènes sont des vrais indigènes. Ils sont entièrement sponsorisés pour se présenter systématiquement comme immigrés, c'est-à-dire qu'en fait, et essayer de toucher un peu de pognon et des subventions via des relais de la gauche, etc. C'est-à-dire que finalement, tout est inversé. Ceux qui parlent de combattre soi-disant l'indigénat sont totalement des indigènes dans leur comportement. Et d'ailleurs, ils ont intérêt. L'émancipation n'est pas leur intérêt. Si je voulais employer une métaphore agressive, je dirais que c'est comme les Antillais, ils sont séparatistes jusqu'à ce qu'on fasse un référendum. Et là, ils disent non, non, c'est pour faire chier, mais il ne faut surtout pas l'indépendance parce qu'on sait ce que c'est que le niveau de vie des Antilles anglaises. On veut quand même cracher sur la métropole, mais on veut quand même garder le RMI, le RSA, la continuité territoriale, etc. Donc un discours de virilité, d'honnêteté, et je dirais d'intelligence en dernière instance, parce que comme je l'ai dit à certains, si jamais ça tourne mal, moi, je peux m'en sortir. Je peux dire que j'avais mal compris, excusez-moi, M. Golnadel, effectivement, nous sommes tous des judéo-chrétiens blancs. Je peux... Salut Éric Zemmour, tu te rappelles ? Mais pour ceux qui ont un faciès maghrébin, ceux qui ont la peau noire, ça va être très difficile de se faire passer pour autre chose que ce qu'ils sont quand ça va mal tourner. Or, le projet global, on le sait très bien, il suffit de regarder la politique mondiale, c'est qu'en ce moment, c'est plutôt haro sur l'arrobre musulman. Et ils n'ont pas la technologie militaire pour gagner, ils n'ont pas la solidarité, c'est de voir comment ça se passe. Les Turcs jouent la carte grand-turc, les pan-arabistes essayent de s'en sortir comme ils peuvent, les chiites jouent leur logique, qui est en général la bêtise de la violence néo-conservatrice, ils ont gagné sur la mauvaise stratégie des autres. Voilà, on voit bien qu'il y a une division totale de ce monde-là. Je ne vais pas parler de la trahison de l'Arabie saoudite ou du Qatar, qui finance certains de vos représentants. Voilà, donc, on a une communauté qui n'a pas de solidarité, qui a une stratégie de communication en France qui est, on l'a démontré, assez catastrophique, et qui est dans le collimateur de l'empire mondialiste, qui a la nécessité de désigner un bouc émissaire vite fait, bien fait, parce qu'ils sont en faillite bancaire. Voilà. Donc, si après ça, on continue à faire « nique ta mère, nique la France », on fait ce qu'on veut, mais moi, à un moment donné, je vous le dis, je me suis obligé de me retirer du jeu, je dirais « écoutez, moi, j'ai tendu la main, j'ai essayé de créer des pistes, j'ai essayé d'amener du monde à des gens pour qu'on les écoute, parce qu'effectivement, Albert Ali ne sera pas invité sur France 2 à l'émission de Rutier pour dire « il y a d'autres musulmans et il y a d'autres gens issus de l'immigration que Joey Starr ou je ne sais pas trop quel mec ils sont allés chercher. » Et moi, les représentants musulmans en France, c'est agent, enfin, je ne sais pas d'ils dénoncent, c'est toujours une honte, je veux dire, voilà. En dernier instant, je veux dire, c'est que nous n'avons pas beaucoup de temps, le calendrier s'accélère, je pense que l'analyse globale, chacun d'entre vous intimement peut la faire, même s'il s'en râle magasme, il n'a pas totalement tort, je pense que c'est à peu près souvent ça. Et de toute façon, en dernière instance, je le dis aux Français de confession musulmane ici, c'est eux qui payeront les pots cassés. Et après, je me dis, on va un peu entamer peut-être le dialogue, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Je ne suis pas là pour vous manipuler, je n'ai pas besoin. Voilà ce que je veux dire, ça va très bien. Mais voilà, j'aime mon pays, je ne suis pas un adepte de la violence, j'ai une certaine morale et je n'ai pas envie de tomber dans les pièges, voilà, je n'ai pas envie de tomber dans les pièges que j'ai identifiés et de même que je n'ai pas envie que les nationalistes français tapent sur les pauvres musulmans français alors que le problème, c'est Wall Street. On voit bien qu'au Front National, il y a ces deux directions possibles et d'ailleurs, j'ai toujours tout fait pour que ce soit Wall Street et pas l'autre et qu'il faut avoir l'honnêteté d'admettre que Marine Le Pen parle beaucoup de Wall Street et pas tant des musulmans que ça mais par contre, dans ces meetings, les médias, quand ils passent le morceau de trois minutes, ils ne passent que celui-là. Donc je vous invite aussi à regarder l'autre parce que l'autre, c'est celui avec qui on dialogue et par définition, la réconciliation se fait avec l'autre. Ce n'est pas avec votre frère et votre cousin, c'est réconcilié avec l'autre. L'autre, c'est celui qui n'est pas comme vous, qui est face à vous mais qui même, quand c'est un adversaire, a au moins l'honnêteté de vous regarder droit dans les yeux de face. Il n'est pas en train de vous pousser par derrière à lui servir de bouclier. Vous voyez ? C'est tout ça la situation réelle. Et je vous le dis, moi, mon arme, c'est une analyse qui rejoint un peu celle de Albert mais d'un autre point de vue parce qu'effectivement, il y a ce qu'on appelle le point de vue objectif. Moi, je suis un Français de souche, je ne vais pas d'un seul coup je ne sais pas ce que c'est que d'avoir la peau noire ou d'être un maghrébin contrôlé six fois par jour. Je ne le sais pas et j'ai horreur des gens qui prétendent savoir ce qu'est l'autre. Par contre, l'autre, je l'écoute, j'ai décidé d'écouter ce qu'il nous dit, je ne le prends pas a priori pour un menteur et j'aime bien qu'on fasse pareil pour moi. Il y aurait, ça râle, qu'est-ce qu'il veut ? Comment il va essayer de nous la mettre ? Je ne sais pas si on est dans un univers de racailles où tout n'est que mensonge et arnaque. vous n'êtes pas uniquement là pour vous trahir, vous manipuler, etc. D'ailleurs, comprendre que je n'ai pas un grand intérêt immédiat à cette main tendue. C'est beaucoup plus rentable d'évoluer comme a fait Bec Bédé, comme font tous ces gens-là que je connais de ma génération, Zemmour, etc. Et après, je pense que ce que nous pouvons faire effectivement, c'est dialoguer parce qu'on nous empêche de dialoguer. Moi, je fais exprès d'incarner ici le nationaliste français. Nous avons tout intérêt à dialoguer et plus on dialogue, je l'ai vérifié dans nos réunions, plus on voit qu'on n'a finalement pas tant d'opposition que ça et même pas mal de choses en commun. Ce qui agace terriblement ceux qui voulaient finalement faire la France Black Blondeur qu'on a fait avec Albert Alli et Dieudonné mais ils n'étaient pas contents. Donc, il faut se poser la question. Pourquoi ils ne sont pas contents quand on réalise le programme qu'ils avaient eux-mêmes mis en place ? Et après, ça ouvre, je crois, le débat. Poser des questions et en fonction des questions, on répondra à toi ou moi. Il faudrait un miracle pour que le programme politique d'un candidat corresponde exactement à ce qui est mon intérêt total. les élections si on vote pour le candidat le moins pire. Moi, j'ai eu l'honnêteté de dire qu'en tant que patriote français, avec ma position, je viens du Parti communiste pour ceux qui le savent, je pense que la nation aujourd'hui est le meilleur moyen de défendre les acquis sociaux par rapport à la déferlante mondialiste. Et sur des tas d'aspects, Marine Le Pen était ma candidate la plus proche de mes idées avec, on va dire, Dupont-Aignan. Dupont-Aignan faisait 1% d'intention de vote. Marine Le Pen avait le moyen de chasser Sarkozy du pouvoir. Elle n'a pas réussi à le faire au premier tour, mais elle l'a fait au deuxième. Moi, j'estimais qu'il était important que le président traître ne soit pas réélu, même si Hollande n'est pas mieux. Je voudrais que, systématiquement, un président qui ne fait que trahir ses promesses et trahir l'intérêt supérieur de la France soit systématiquement chassé au deuxième essai. C'est mon truc. Après, moi, je suis binational franco-suisse pour des raisons historiques. Ce n'est pas tout à fait pareil que binational franco-algérien. Il n'y a pas de problème de délinquance suisse en France. Il n'y a pas eu de guerre de colonisation et décolonisation avec la Suisse. Et si, en dernière instance, pour sauver la France, il fallait que je redonce à ma nationalité suisse, je le ferais émédiatement. Mais de dire, voilà, vous êtes franco-suisse, donc vous devez pour la double nationalité. Je suis globalement contre la double nationalité parce que je pense qu'on a cul-mer. Et je pense que la double nationalité doit être une situation minoritaire. Or, il y a des double nationalités qui ont été institutionnalisées en France, volontairement. Je pense d'ailleurs pour créer des névroses sociales. Je pense, moi, que quand je parle avec des Algériens d'Algérie, ils sont finalement beaucoup moins hostiles à la France que les franco-algériens qui ont la double nationalité. Ce qui est très étrange. Et je pense, moi, que le gouvernement algérien qui, comme vous le savez, est une junte militaire qui se maintient au pouvoir par tous les moyens, s'est très longtemps servi de la communauté franco-algérienne de France comme d'une cinquième colonne dans un rapport d'État à État en les sacrifiant, c'est-à-dire en faisant des névrosés sociaux et en faisant en sorte qu'ils ne leur échappent pas. C'est-à-dire qu'ils restent le plus longtemps des gens qui, officiellement, ne sont ni français ni algériens. Moi, à un moment donné, la question que je me pose, c'est quel est l'intérêt bien senti des gens ? Je pense, moi, que de ce point de vue-là, d'ailleurs, si Marine Le Pen est contre la double nationalité, elle est aussi contre la double nationalité franco-israélienne. Elle le dit moins fort parce que ça coûte moins cher. Mais pourquoi ça coûte moins cher ? Parce que vous n'avez aucun les moyens de la sanctionner médiatiquement. Si vous voulez que Marine Le Pen vous respecte plus que la communauté juive, que votre communauté représente quelque chose en termes de pouvoir. Si elle vous respecte moins que la communauté juive, c'est qu'elle a peur de la communauté juive qui représente 700 000 personnes, alors qu'elle n'a aucune crainte de la communauté musulmane qui représente 7 millions d'âmes. C'est-à-dire que vous ne faites peur à personne ? Excusez-moi. Dans un combat politique, quand on fait peur à personne, qu'est-ce qu'on fait ? On pleurniche en plus et on insulte ? Non. Faites-vous respecter. C'est ça que j'ai dit. Pour l'instant, personne ne vous respecte. C'est une réalité. Le PS porte toutes les autres puisqu'il prend une trois beurette comme ça, interchangeable. Et malheureusement, c'est cette réalité-là. C'est que, si je vais répondre jusqu'au bout la question, il y a un problème aujourd'hui d'agressivité anti-française de certains franco-algériens double nationaux. C'est une réalité. Le plus gros bastion de ce qu'on appelle les IVA, c'est-à-dire les délinquants maghrébins que les Français de souche ont parfaitement identifié plus les médias, etc., sont souvent des double nationaux franco-algériens. Il faut admettre ce problème plutôt que dire j'ai la double nationalité et je t'emmerde. Parce que c'est un problème politique à gérer. Et que par ailleurs, moi, il se trouve que pour des raisons historiques, je sois franco-suisse, je vous le dis, s'il faudra que je renonce à ma double nationalité pour qu'on remette en cause la double nationalité, je l'accepte très volontiers. Mais je vous le dis, ce n'est pas pareil la double nationalité accidentelle que la double nationalité comme stratégie. Il y a une double nationalité stratégique franco-algérienne et il y a une double nationalité stratégique franco-israélienne. Et c'est contre, c'est comme, je dirais, le métissage stratégique ou le métissage accidentel. Je suis absolument pour le métissage accidentel. Ça donne Miles Davis, le jazz, les choses très belles, les histoires d'amour. Je suis contre le métissage comme projet politique de domination générale. Parce que là, c'est la destruction des cultures par leur télescopage. Il faut bien comprendre que quand on fait du métissage d'un berbère musulman et d'un français catholique, ça donne un américain en survêtement. Ça ne donne pas le meilleur de l'islam et le meilleur du catholicisme. J'ai fini sur cette question-là. À Albert de prolonger. Sur la question de la domination. Comment ? Si tu es là, c'est que tu n'es déjà pas le pire des connards de Ziva de banlieue. Tu vois ce que je veux dire ? Tu es un mec... Donc, aie conscience de ton intelligence supérieure et de ton parcours de compréhension des problèmes. À la limite, tire tes camarades, puisque c'est vrai qu'à la limite, tu es l'élite de cette catégorie sociologique. Tire-les vers le haut. Tu vois ce que je veux dire ? Je veux dire, voilà les gars, soyez plus malins dans votre communication. Joe Estard, Joe Estard d'ailleurs qui est un antillais français, n'a pas beaucoup rendu service aux gens que les médias l'avaient choisi pour représenter. C'est ça que je dis. Mais si toi, tu t'exprimes, effectivement, je peux dire que la question franco-algérienne n'est pas très problématique quand je te vois toi. Malheureusement, tu es plutôt marginal pour l'instant ou en tout cas marginal tel que le montrent les médias et les politiques dominants. Voilà, c'est ça que je dis. Mais sur la question de la double nationalité, j'aurais voulu rajouter un point important. C'est qu'il faut bien sur cette question comprendre que nos patrimoines culturels, nos héritages, nos filiations avec les pays d'origine, c'est quelque chose effectivement qui existe puisque c'est ce qui nous touche, c'est notre propre filiation, c'est notre propre arbre généalogie dont on parle. Et c'est pour ça que c'est une question sensible parce que c'est très difficile de se dire à un moment donné, il faut couper. Sauf qu'il faut comprendre, comme je le disais tout à l'heure, prendre conscience de notre situation et comprendre qu'en vérité, dans notre histoire, nos héritages culturels ne sont pas sacrés. Nos filiations ne sont pas sacrées. Nos traditions, les mœurs héritées dans l'histoire de l'exil ne sont pas sacrées. La seule chose qui est sacrée, qu'il faut conserver, c'est effectivement nos sources. Pour ceux qui se réclament d'une perspective musulmane, ce sont les sources. Le reste n'est pas sacré. Et là, il faut être cohérent avec nous-mêmes. On ne peut pas jouer constamment sur tous les tableaux. On se dit effectivement qu'on assume intégralement l'idée qu'il faut préserver les culturérités, les filiations, les double nationalités, etc. Et dans ce cas-là, il faut être cohérent dans la stratégie jusqu'au bout. Il faut choisir une vraie stratégie de communautarisme assumée, un communautarisme de survie, un communautarisme de séparation à la chinoise, par exemple, et de dire « Ok, on a su ce qu'on est, on est effectivement des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, etc. » Un peu aussi comme les Turcs le font. Et là, on est cohérents jusqu'au bout. Mais on ne peut pas dire à la fois « On est Français » et le constater quotidiennement. C'est que ces culturalités, il faut regarder l'histoire des Grecs au Canada, il y a des études qui ont été sur le sujet, des Arabes, des Chrétiens, des Juifs et des Musulmans au Brésil, toute l'histoire des communautés immigrées, c'est une histoire de dislocation et de dissolution progressive des fondamentaux de la culture. D'ailleurs, vous trouvez par exemple les Pakistanais en Angleterre qui, c'est comme une espèce de rupture dans le temps, une photographie instantanée, ils ont quitté à une certaine époque leur pays d'origine, le Pakistan, et se retrouvent à Londres à essayer de ressusciter et de préserver un modèle culturel en vérité qui n'est même plus en lien avec le modèle d'origine. C'est-à-dire que là-bas, ça a changé puisque la mondialisation a fait son travail. Donc à un moment donné, il faut peser les choses et je veux dire qu'est-ce qui est sacré dans notre héritage et ensuite, qu'est-ce qu'on transmet ? Parce que c'est pas en nous dont on parle. Nous, nous sommes déjà socialisés avec nos ambivalences, nos contradictions, nos névroses, tout ce que vous voulez. Mais la question qu'il faut soulever, c'est effectivement est-ce que ça a un intérêt encore que mon gamin qui a 11 ans ait une double nationalité, ait une double culture permanente, essaie de se rattacher à cette culture qui lui échappe tous les jours et qui s'amuse avec le temps. C'est pour ça que dans les débats, effectivement, quand le débat, notamment que tu as fait avec notre ami Abdelazie Chambie, qui dit « Oui, mais moi, je suis double culture arabe et je suis un arabe. » Mais quand j'écoute ce discours-là et de dire « Je suis arabe. » Qu'est-ce que tu as ? Si je peux me permettre de rebondir, finalement, le double national jeune franco-algérien, quand on regarde, il n'est ni algérien ni français finalement. Il est au milieu de la Méditerranée. Et cette nationalité est objectivement un handicap pour lui, en réalité. Ça freine son intégration économique ou sociale en France. Et de toute façon, il n'est pas algérien. Les Algériens détestent les franco-algériens qui leur font honte. Et finalement, quand ils vont au bled, ils se rendent compte qu'ils sont des Français, enfin, ils sont des étrangers. Et souvent même, ils disent « Vous nous faites honte avec votre comportement en France. » Donc finalement, est-ce qu'une double nationalité comme ça est un avantage pour l'individu ou pas ? Moi, je dis que c'est un avantage uniquement pour la junte militaire algérienne. Est-ce que vous voulez être les soldats de la junte militaire algérienne qui respectent beaucoup ses citoyens comme vous avez pu le remarquer ? Ou est-ce que vous voulez jouer de votre destin à vous ? Je dis qu'en tant que destin individuel bien compris, finalement, la double nationalité franco-algérienne telle qu'elle existe aujourd'hui est plutôt un handicap qu'un avantage. Non, non, mais c'est bien. Mais moi, je suis pour qu'on aille au fond des débats. Rien ne me gêne. Vous avez remarqué que sur certains sujets, j'ai plus de courage qu'aucun des prêcheurs ou habites. J'ai osé aller sur des sujets très dangereusement, très risqués en France qui ne sont d'ailleurs pas l'islam. Les musulmans ne m'ont jamais menacé ni attaqué. Ils sont toujours dialogués avec moi. D'autres ont essayé de me faire passer de vie à trépas plusieurs fois. Donc moi, je suis pour qu'on aille au fond des problèmes gênants, y compris les miens. Vous savez que je suis double national franco-suisse parce que je l'ai dit. Je pourrais le cacher. Je veux aussi moi me poser mes propres problèmes. Il n'y a pas de problème. On dit tout. Mais soyez courageux et honnêtes. C'est ça que je veux dire. La barre, c'est on discute honnêtement et courageusement en tout le monde. On ne triche pas. Reste dans sa cuisine. Tout dépend sur quel modèle tu t'inscris. Non, mais je ne sais pas. C'est une question que... Tout simplement. C'est pour m'embêter. Oui, non, mais... C'est pas une question tout simplement. Elle peut faire de la politique, oui, comme une femme peut faire de la politique. La question est de savoir est-ce que la politique a encore un sens et ça peut encore apporter quelque chose aujourd'hui. C'est tout. Mais non, mais je n'ai pas d'objection particulière parce qu'une femme musulmane... Moi, je suis pour les musulmans dont ce pays soit des Français comme des autres, c'est-à-dire qu'on les retrouve de l'extrême gauche à l'extrême droite, des républicains jusqu'aux royalistes et qu'ils épousent intégralement en vérité le fonctionnement politique de ce pays. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et qu'ils soient d'ailleurs femmes ou femmes. Moi, j'aimerais bien avoir une musulmane en foulard monarchiste, une autre révolutionnaire d'extrême gauche qui voudra essayer de justifier un peu comment elle pourrait cautionner le mariage homosexuel. Ça serait intéressant. Et des musulmans, je ne sais pas moi, réponds, fassent ce que tu veux. Il n'y a aucun problème là-dessus. Tu veux... Tu commences ? Non, vas-y, je te laisse. Déjà, c'est simple. Ma position, c'est toujours la lutte contre l'empire mondialiste et la défense des entités de résistance au mondialisme. La Yougoslavie, qui était une fédération, qui fonctionnait à peu près depuis 1945, avec des chrétiens, des orthodoxes et des musulmans, a été disloquée autour des années 90. C'était une volonté de mise au pas et de destruction de l'Empire. Il faut lire l'excellent travail de Michel Colomb là-dessus. Et il y a eu... Il se trouve que la communauté, historiquement, la plus puissante et la plus résistante, bien que Tito n'était pas serbe, c'était la communauté serbe. Donc, il y a eu destruction, non seulement de la Yougoslavie, mais aussi diabolisation de la communauté serbe. Et pour ça, Bernard-Henri Lévy, qui est votre meilleure source, vous a dit que les serbes étaient des gens qui mangeaient des enfants, qui violaient des femmes, etc. En réalité, on a organisé, comme on essaie de le faire en France, qui s'appelle la balkanisation, d'une certaine manière, on a organisé une guerre civile interethnique et interreligieuse en Yougoslavie, qui a abouti d'ailleurs à la destruction à la fois des croates, des serbes et des bosniaques, etc. C'est-à-dire que ce sont des entités toutes petites, entièrement soumises. Vous n'entendez plus parler des identitaires croates, vous ne les voyez plus, ils ont disparu. Et donc, pour ça, on a diabolisé les serbes. Donc, les serbes sont rentrés dans une guerre civile avec les croates, les bosniaques, les slovènes, etc. Et les guerres civiles sont toujours sales, surtout quand c'est sur des petits périmètres avec des communautés interpénétrées. Donc, il y a eu des viols, des massacres, dans tous les sens. Les serbes n'ont pas pu se violer et massacrer que les autres. C'est Bernard-Henri Lévy qui vous le dit. Donc, je défends, j'ai défendu les serbes car c'est eux qui s'opposaient à la destruction de la Lugoslavie par l'Empire mondialiste qui, après, comment dirais-je, dont les représentants de cette destruction de la Lugoslavie au niveau de la propagande ont été Bernard-Henri Lévy, il faut vous en rappeler, qui a fait un film qui s'appelait Bosnia, et après, qui a mené à ce que le goleiter de cette région dévastée Donc, à un moment donné, moi, je vous invite à être un peu intelligent. C'est-à-dire que quand c'est Bernard Kouchner et Bernard-Henri Lévy qui vous dit que votre ennemi, c'est les serbes, déjà commencez à vous poser la question par vous-même. Vous voyez ? Parce que, finalement, c'est aussi Bernard-Henri Lévy qui vous a dit que le bon musulman devait détruire la Libye. Vous voyez ? Voilà. Donc, je n'ai pas défendu les serbes parce qu'ils avaient violé et massacré les musulmans. J'ai défendu les serbes car c'est la communauté historiquement structurée qui a s'opposé le plus violemment à la balkanisation et à la destruction de la Jugoslavie par une importation par l'Empire et par ses agents clairement identifiés d'une guerre civile interethnique et interreligieuse qui est, je le répète, la répétition de ce qu'on va essayer de faire en France demain. Voilà. Donc, c'est demain, c'est comme vous disiez, oui, les Français de souche violent et massacrent des femmes et des enfants musulmans. Moi, je vous dirais, ben non, j'ai les infos contraires. Les IVA de banlieu n'arrêtent pas d'égorger des Français de souche. Ça sera vrai malheureusement dans les deux sens. Ça s'appelle une guerre civile. Dans une guerre civile, tout le monde tue tout le monde et c'est pour ça que je veux y échapper. Voilà. Et c'est pour ça donc que j'étais pour ceux qui essayent d'échapper à la guerre civile qui a détruit la Jugoslavie et qui a été, je le dis, apporté de l'extérieur en s'appuyant sur la mafia albanaise, de l'argent saoudien. Je suis allé, moi, sur place, sans doute pas vous et j'ai pu le vérifier, tout ça, les agents anglais, la CAFOR, le rôle de l'argent saoudien, qui sont des musulmans de culture turque bosniaque ou kosovare, la mafia albanaise, les trafics d'organes couverts, etc. On a vérifié tout ça depuis. C'est-à-dire un chaos absolu dont tous les petits peuples sont les victimes, qu'ils soient bosniaques, croates, musulmans ou serbes. Car il faut bien savoir que dans ces guerres civiles dégueulasses, ceux qui payent le prix sont toujours les petites gens, quels qu'ils soient. Parce qu'un coup, il y a une razia et on tue 50 personnes, le lendemain, il y a la vengeance et on tue 50 personnes de l'autre côté. C'est ça qui s'est passé. Et il y a ceux qui sont en-dessus, c'est toujours les mêmes, Bernard-Henri Lévy, le nouvel ordre mondial, les chars, qui tirent les ficelles, arment les gens et font le commentaire. Et je dis, échappons à ces manipulateurs et affinons notre culture et notre connaissance. C'est pour ça qu'on a fait le site Égalité et Réconciliation. C'est pour amener souvent d'autres informations sur la Libye, sur la Syrie, pour pouvoir au moins croiser les sources. Et déjà, la première chose à faire, c'est d'échapper au discours dominant. Quand TF1, France 2, Bernard-Henri Lévy, Kouchner, le président de la République, le ministre de l'Affaires étrangère, vous dit que c'est ça qui se passe en France, dans les banlieues, en Afghanistan, en Libye, aux États-Unis, en Grèce ou où que ce soit, déjà, ce n'est probablement pas la vérité. Donc, ne fonctionnez pas sur des informations. Vous ne pouvez pas être un rebelle et un résistant si vous travaillez sur un matériel que vous ne critiquez pas. Voilà, ça je veux dire. Si vous gobez le matériel de base, quoi que vous fassiez, vous de toute façon, vous serez un collabo, vous serez ce qu'on appelle un idiot utile. Voilà, c'est ma réponse. Maintenant, c'est la deuxième question. Merci. Donc, pour répondre à la question sur la présence musulmane en Europe comme erreur de l'histoire, ce que j'entends par là, c'est que, pour ceux qui se plongent dans l'histoire musulmane, on comprend que le message prophétique qui arrive au départ chez les Arabes, le Bédouin du désert, avait vocation universelle. Premier élément, il avait aussi une vocation globale, c'est-à-dire d'apporter à la fois une spiritualité, une transcendance, un lien avec le ciel et un système d'organisation, un système de représentation du monde de valeur et une loi. De là, historiquement, ce qui a découlé, c'est la création d'une société organisée avec une administration, un État, ce qu'on appelle le modèle califal, qui est, dans la tradition musulmane, le modèle califal originel, celui des quatre premiers califs, qui est, pour nous, un modèle de gouvernance, etc. Historiquement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais cet État musulmane s'est étendu extrêmement rapidement et il est ce qu'on appelle, il est porteur de ce qu'on appelle une civilisation syncrétique, c'est-à-dire que le message, parce qu'il porte une universalité, le message de l'islam, lorsqu'il arrive dans une société et qu'il l'accepte, cette société, on prend le cas par exemple des Perses, les Perses n'avaient aucun intérêt, historiquement, à suivre les Bédouins d'Arabie qu'ils méprisaient. Les Bédouins arrivent, les Arabes du désert arrivent, ils n'ont jamais construit plus de deux étages, c'était les nomades du désert, mais le système de représentation qu'ils ont apporté a très rapidement été assimilé par la civilisation perse, qui est restée perse, dans son identité profonde, dans sa culture, dans ses habitudes, dans ses mœurs, dans sa constitution mentale, comme dit Gustave Le Bon. Donc je vous renvoie à lui d'ailleurs à la fois pour comprendre ce qu'il a appelé la civilisation des Arabes et aussi le passage qui consacre aux Perses. Et donc, ce modèle, si vous voulez, de gouvernance et de structure sociale et politique qu'on appelle le califat, s'est étendu à un certain moment de l'histoire. Puis, il est passé par une phase de décomposition et de décadence, qui a ensuite amené la soumission des pays musulmans, des peuples musulmans, aux autorités ou à une puissance étrangère, ce qui n'est d'ailleurs pas logique, même au-delà de l'islam. Ce n'est pas logique d'être dominé par nos voisins. Et donc, quand on dit que c'est une erreur de l'histoire, c'est que les musulmans, effectivement, ont vocation à vivre pleinement leur religion, dans sa globalité, dans une société musulmane constituée. Or, aujourd'hui, ces sociétés musulmanes n'existent pas. Donc, tous les partisans de ceux qui disent « On vit mal en France, on ne peut pas bien pratiquer notre religion, etc. », je les invite, effectivement. On peut d'ailleurs aller dans le berceau de l'islam. Aujourd'hui, si vous allez en Arabie, j'aimerais bien voir ceux qui parlent de discrimination, en France, qu'ils allaient faire un tour en Arabie. En Arabie, si tu débarques avec 1 million d'euros, tu veux monter une société, tu dois aller voir un arien, saoudien. C'est la race supérieure, c'est-à-dire que tu ne peux rien faire sans avoir un saoudien qui signe à ta place et qui te représente, qui prend, bien sûr, qui empoche la moitié des bénéfes. C'est la race supérieure. Et les musulmans comme toi, tu peux débarquer, mon frère, la mosquée, mais à la fin, quand il s'agit d'administratifs, de papiers, de cartes de résidence, d'avantages sociaux, de business, il prend tout et tu n'existes pas juridiquement. Donc, quand je dis que c'est une erreur de l'histoire, c'est que normalement, effectivement, l'idéal islamique, si tant est qu'on peut l'atteindre, c'est effectivement des musulmans, chez eux, majoritaires dans leur culture d'origine, donc pour les émigrés berbères qui sont en France aujourd'hui, dans leur milieu berbère originel, et dans le cadre d'une société gouvernée par les principes de l'islam. Ça, c'est normalement la règle historique et la règle primaire. Seulement, l'histoire et la décalence du monde musulman a fait qu'un certain nombre de peuples musulmans se sont retrouvés dominés, ce qui est aussi un accident de l'histoire et une anormalité, et d'autres se sont retrouvés dans la situation de l'immigration, de l'exil, et se sont retrouvés comme minorités, ce qui est notre cas aujourd'hui, dans un espace culturel qui n'est pas celui de leur père, de nos pères, et dans un espace religieux qui n'est pas le nôtre. Donc, c'est dans ce sens que je dis que c'est un accident de l'histoire et c'est une anomalie. Mais ça ne veut pas dire que c'est un obstacle à épouser à la fois la culture et ce qu'on appelle l'inculturation du fait religieux, c'est-à-dire que les fondamentaux de la théologie s'adaptent tant que le pays d'accueil ne réduit pas. Je vais faire une remarque immédiatement. C'est la même chose qu'un catholique intègre, on appelle intégriste, qui vit en République en France. Normalement, un catholique intègre doit être, je le dis, monarchiste, et pour une monarchie théocratique, c'est-à-dire pour le retour du droit de France. Ça veut dire qu'à un moment donné, le catholique français intègre a le même problème que le musulman français. Il vit en réalité dans une République maçonnique qui, comme je l'ai dit, est une religion qui ne dit pas son nom. C'est sans doute la religion la plus intégriste de toutes. Il suffit d'entendre Béion ou Mélenchon aboyer pour le comprendre. Finalement, le catholique a l'habitude de la défaite et le musulman a l'habitude de la défaite, c'est-à-dire la défaite politique qui amène la défaite théologique. Puisque finalement, le catholicisme de Vatican II est aussi une religion qui dominait le monde ou un monde à un moment donné et qui a admis, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il fallait qu'elle transige avec les dominants judéo-chrétiens et qu'elle en rabatte un peu pour ne pas crever. Donc finalement, le catholique et le musulman doivent très bien comprendre ce que c'est que de ne pas pouvoir vivre leur foi pleinement parce qu'un catholique qui veut vivre sa foi pleinement ne peut pas vivre en république laïque et maçonnique. Et un musulman non plus n'est malheureusement la vie étant ce qu'elle est et comme on ne peut pas faire le baluchot parce qu'on ne sait pas trop où aller, que ce soit le musulman ou le catholique intègre, on est en France dans un système de domination qui est contrairement contraire à nos valeurs politico-théologiques puisque les vraies religions sont une politique et une théologie sinon c'est une religion morte quand ça ne gère plus que les âmes et que ça abandonne le politique c'est que c'est fini. Normalement, la religion catholique traditionnelle est une religion d'État ça veut dire ce que ça veut dire et c'est un système politico-spirituel ça s'appelle l'Ancien Régime. Donc nous savons très bien de quoi Albert Alli parle c'est que nous sommes nous catholiques si je décidais de redevenir catholique parce que je suis au départ mais que j'allais jusqu'au bout de ma logique ce qui amène à la lecture de Maurras le nationalisme intégral passe nécessairement par la monarchie et le catholicisme. Il faut lire Maurras pour comprendre. Je comprends très bien ce que veut dire Albert Alli et on peut se comprendre entre catholiques et musulmans. Nous sommes dans une terre où il y a une religion d'État dominante qui s'appelle la franc-maçonnerie républicaine et nous sommes donc des parents pauvres et qui sommes contestés dans nos fondamentaux mais nous sommes aussi des citoyens et nous sommes ici et nous ne sommes pas non plus persécutés comme du temps des guerres de religion où il n'y a pas de Saint-Barthélemy. Mais donc effectivement nous ne pouvons pratiquer notre foi que relativement réduite à la sphère spirituelle et interdite de politique parce que la politique est sous domination d'une religion d'État qui s'appelle la République de Mélenchon. Et ce qui me fait marrer moi d'ailleurs c'est que l'immense majorité des musulmans de France ont voté pour le parti socialiste c'est-à-dire pour le plus grand représentant en chef de cette religion anti-islamique et anti-catholique qui d'ailleurs affiche son anti-catholicisme de devenir virulente et n'ose pas le faire avec les musulmans parce que c'est leur électorat ce qui pourrait être pour des imbéciles parce qu'en réalité leur anti-religiosité rabique qui est exprimée par Péillon, Mélenchon et toute la franc-maçonnerie socialiste montre systématiquement encore du bas aujourd'hui le catholique qui est le vaincu d'hier son ennemi autochtone dans une guerre civile c'est aussi une forme de guerre civile et n'ose pas trop montrer le musulman mais c'est la même haine pour les mêmes raisons Albert Ali et moi sommes un catholique et un musulman vivant dans un pays qui est le nôtre mais dont la religion d'état nous est profondément hostile on fait comme on peut pour vivre selon nos valeurs malgré tout et effectivement on reste là on ne part pas et on ne subit pas non plus je dirais la Saint-Barthélemy c'est la situation objective du musulman et du catholique voilà pour l'anomalie historique et sur le concept effectivement de français de culture musulmane je l'ai entre guillemets parce qu'effectivement il n'y a pas de culture musulmane en soi en vérité et simplement même pour des populations migrées venues de la sphère musulmane qui sont restés peu pratiquants qui ont même abandonné leur religiosité voire complètement même abandonné leur croyance et sont devenus un thé ou autre il reste toujours des marqueurs identitaires en lien même si on ne le sait pas avec l'islam et très souvent d'ailleurs vous voyez que plus on est éloigné de la pratique pure du dogme etc plus on sacralise des aspects périphériques ou moins importants si vous prenez par exemple le cas de la fête de l'aïve elle est pratiquée par une grande majorité de musulmans issus de l'immigration peut-être même par des musulmans de culture et parfois ce sont des gens qui ne pratiquent pas qui vont par exemple à la mosquée ou qui jeûnent juste devant du ramadan voire même pas du tout mais plus on éloigne effectivement des fondamentaux du culte et du dogme et plus on s'attache à des éléments de périphérie donc dans ce sens là il existe effectivement des français de culture musulmane et qui sont aussi des français qui ont un lien avec cette histoire et qui peut-être dans 3, 4, 5, 10 générations seront intégralement assimilés ne feront aucune référence à l'islam ils seront peut-être athées, catholiques peu importe mais c'est dans ce sens là que j'attends je ne dis pas que c'est un concept qui est valide en soi j'allais dire ça fait plaisir de revoir mes vieux visages il y a 10 ans ou 15 ans mais je suis désolé je ne te connais pas je ne sais pas qui tu es comment ? non non mais c'est si vous voulez le sujet qui est abordé effectivement ça revient aussi à l'histoire de la double nationalité on ne peut pas se permettre demain de critiquer le double national franco-israélien qui va passer son service militaire dans le checkpoint comment il s'appelle notre ami Arnaud Clarsfeld notre ami Clarsfeld qui va contrôler du palestinien etc. avec l'uniforme et dire oui c'est ignoble c'est injuste et finalement conserver aussi cette même double nationalité pour pouvoir se retrouver peut-être demain dans la même situation là c'est pareil sur la question de l'histoire quand je dis effectivement c'est important c'est d'abord pour des raisons pratiques parce que réviser l'histoire c'est essentiel c'est de toute façon le travail des historiens continue et dans notre situation aujourd'hui de troubles et de tensions dans lesquelles nous sommes nous avons besoin de cette démarche de révision et de sélection parce que c'est une écriture de l'histoire sélective pour en faire des éléments fédérateurs maintenant quant à l'histoire officielle celle effectivement d'Emmanuel Scolaire et de comme dirait notre ami Dieu d'eau de Fernand Nathan comme il disait voilà qui me cassait les pieds c'est d'abord ça pose la question effectivement de l'écriture de l'histoire officielle pose ce monde bien mondial puisque vous savez que sur ce sujet là on n'a pas le droit de dire grand chose finalement ce qui est d'ailleurs grave d'un point de vue historique et c'est étonnant parce que même ceux qui sont issus des lobbies des réseaux qui ont imposé cette loi aujourd'hui commencent à dire il faudrait réviser la loi Guesso etc les dévies et autres bon effectivement en tant que musulmans en tant que français musulmans on se doit de travailler à faire sauter ces verrous là et dire il y a des lois mémorielles qui sont le législateur n'a pas à légiférer sur l'histoire ni à la fixer parce qu'elle est mouvante l'histoire est historique elle évolue au fur et à mesure des recherches mais tu souviens une question qui était beaucoup plus profonde que celle là puisque tu es enseignant c'est la question de l'enseignement de l'histoire à l'école et de l'enseignement tout court parce que nos programmes scolaires aujourd'hui sont totalement sous emprise et pour relire Bernardin Machiavel Pédagogue il a écrit en 95 donc c'est déjà il y a 16 ans il y a 16 ans il disait déjà comment les programmes mondialistes travaillent au sein de l'Europe de l'Ouest à refondre l'intégralité des programmes pour imposer effectivement une certaine lecture de l'histoire et une visée conforme au projet mondialiste et c'est là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure quels sont nos combats travailler sur sur ce combat là par exemple c'est sans fort plus important que quand on continue à dire il faut faire du testing à l'entrée des boîtes de nuit sur des questions fondamentales comme celle-là où sont les musulmans sur la question par exemple de la protection des valeurs essentielles comme celle par exemple du Christ où on voit des gauchistes athées laïcars bombarder le visage du Christ d'excrément où sont les musulmans alors que c'est notre prophète donc c'est des combats comme ceux-là la question des programmes la question des lois mémorielles la religion chouattique la religion chouattique elle ne nous concerne pas nous on n'est pas concerné par cette histoire on n'a pas participé à fabriquer du jiclombé on ne sait pas ce que c'est nos pères à cette époque ils étaient plutôt en train d'éviter les bombardements dans les Ores où ils étaient faits de l'air dans la Métidia et cette histoire en vérité non seulement elle ne nous concerne pas mais on ne doit pas avoir de scrupules ni de peur à se dire mais moi j'en suis encore à la souffrance des Améraniens je n'ai pas le temps encore de pleurer sur cette période de l'histoire j'en suis à 500 ans en arrière où à l'époque déjà et là il faut fouiller effectivement qui est derrière encore une fois il y a 500 ans déjà les Améridiens ont été exterminés les Indiens ont été exterminés il n'y a personne pour pleurer pour eux moi j'aimerais même parler plutôt de cette phase-là de l'histoire aux enfants que de parler de l'histoire contemporaine pour répondre à la question de manière plus pratique je pense que la question se pose d'un enseignant qui a une distance par rapport à la propagande historique officielle la douleur que ça doit être d'être fonctionnaire d'être obligé d'appliquer les programmes en risquant de perdre son boulot ce qui veut bien dire que la question elle est là c'est quand j'entends une jeune maghrébine me dire c'est quand même le PS qui nous donne le plus de postes et bien à ce moment là il faut être une maghrébine franc-maçonne parce que là c'est pas douloureux mais si on est un maghrébin français musulman de force de faire bouffer aux enfants des écoles le charabia et le mensonge maçonnique ou impérialiste ça doit être très douloureux et si vous ne le faites pas l'inspection d'académie vous perdez votre travail ce qui veut dire qu'on est toujours dans la soumission et dans l'indigénat en réalité quand on accepte ce genre de cursus et malheureusement je n'ai pas beaucoup la solution mais quand je parle de rétablir un rapport de force en France on sait très bien que ce qui influe la ligne directrice de l'histoire de France officielle c'est pas l'apologie de la France éternelle vous le savez aussi c'est la diabolisation de la France colonisatrice collabos etc etc et finalement quand je parle de rééquilibrage communautaire si réellement il y avait des communautés suffisamment puissantes en France pour faire contrepoids elles pourraient faire contrepoids à l'intérieur de l'institution sur justement que les programmes smallaires ne servent pas qu'un seul maître or on est face à ce déséquilibre total qui fait que même un fonctionnaire de l'éducation nationale qui se dit je suis un musulman prof d'histoire donc j'ai atteint un certain niveau en fait c'est pas vrai parce que si jamais il pète de travers sur le programme officiel il se fait sortir de l'éducation nationale et ça doit être une douleur terrible parce qu'il n'a pas les moyens économiques de faire autre chose finalement il se dit je tiens ce poste c'est mieux que si c'est un mec de la LCR qui le tient et en même temps il est obligé de faire de la propagande minuscule ce qui doit être terriblement douloureux moi j'ai renoncé à tout ça je suis passé de l'opposition à la résistance je suis dans la position de la dissidence soviétique tout le monde ne peut pas le faire j'ai pris des risques et tout le monde ne peut pas le faire mais en réalité vous êtes l'incarnation de la fragilité d'une communauté de ce qu'elle représente mais les cathotrades exactement qui veulent faire des écoles et qui sont obligées d'accepter pour des raisons d'argent ce qu'on appelle le contrat d'association et ce qu'on appelle finalement les écoles sous contrat elles sont obligées aussi de faire du laïcarisme intégriste de la même façon parce que sinon elles ne peuvent pas fonctionner et c'est toujours pareil et c'est à un moment donné est-ce qu'on peut échapper à ça ? et tout ça est un long combat je dirais en dernière instance politique qui passe par un rééquilibrage et un respect respect de vision du monde et donc de vision historique malheureusement dans ce combat là on a un certain nombre de collabos dans votre propre camp qui vous disent parce que chaque fois qu'on diabolise la France le peuple français la colonisation la collaboration sur les critères de l'antiracisme et de l'antifascisme on se tire une balle dans le pied aussi en tant que musulman en réalité et c'est tout ça la complexité mais moi j'entends votre question c'est comment faire comment pourrais-je faire de l'histoire honnête telle que je l'ai comprise sans perdre mon travail et bien pour l'instant malheureusement la réponse c'est qu'il n'y a pas de solution et ça prouve bien que vous êtes dans une situation d'extrême fragilité bien que fonctionnaire d'Etat et c'est un constat et dernière remarque il y a des écoles de Toulouse où il y a eu 4 morts récemment je vous garantis que personne ne va leur demander ce qu'ils enseignent à leurs élèves et je vous garantis que ce ne sont pas du tout les valeurs républicaines je le sais parce que j'ai un homme dans mon association qui est pion dans une de ces écoles il dit mais c'est inouï que ces gens-là touchent de l'argent de la république française pour véhiculer un message pédagogique qui est le contraire absolu permanent même des droits de l'homme je veux dire voilà des droits de l'homme de l'universalisme républicain etc or personne n'oserait jamais critiquer le fait que ces écoles ont le statut effectivement aussi de ce contrat et qu'elles touchent de l'argent de l'état etc pour voilà et là on peut se poser la question et si jamais des musulmans voulaient faire la même chose il y aurait un déferlement contre eux des médias etc en disant ce sont des écoles coraniques qui poussent au djihad etc or voilà donc ça prouve bien que tout est une question de rapport de force communautaire en réalité et que la voix courte qui est dit je suis gentil avec le parti socialiste qui nous donne des postes c'est quand même de l'indigénat c'est-à-dire que effectivement vous avez le salaire mais la soumission qui va avec et qu'il faut que vous choisissiez il n'y a pas le salaire et l'autonomie voilà alors qu'il y en a qui ont eu le salaire et le gros salaire parce qu'en général il y a des grosses subventions et l'autonomie totale et bien ça nous prouve bien qu'il y a dans la république qui est un espèce d'habillage pour les enfants un rapport de force communautaire et que c'est celui-là qui détermine en dernière instance l'histoire qu'on peut ou ne peut pas enseigner et voilà et ça nous oblige à nous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une action politique à long terme voilà et une fois de plus je vous le dis les cathodrats sont dans la même situation que vous voilà et ils sont français de souche depuis le baptême de Saint-Louis de Clovis depuis voilà depuis 1500 ans 490 ans voilà je crois que vous nous dites nous qui est le discours de Marine Le Pen j'allais dire officiel qui est un discours effectivement assez généraliste et politiquement on va dire assez efficace mais assez ramasse tout c'est-à-dire que finalement la laïcité c'est le vivre ensemble et c'est le respect de toutes les religions confinées dans leurs sphères privées etc. sur le papier c'est vrai moi je suis d'accord mais en réalité la façon dont ça se passe sur le terrain réel de la politique réelle la république laïque n'existe pas c'est un mensonge c'est ça j'aimerais bien qu'elle existe et je vous dis elle ne pourrait exister que par un rééquilibrage communautaire c'est-à-dire qu'en réalité ça part du bas pour remonter vers le haut pour que effectivement la laïcité soit respectée en France il ne faut pas que la laïcité soit le masque de la synagogue or ce n'est pas moi qui le dit c'est Bernard-Henri Lévy il dit ces synagogues qui sont le symbole de la république c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a une domination communautaire qui est très forte ce qui se vérifie par le dîner du CRIF et qui n'est pas qui est tout sauf laïque il suffit je mets sur mon site régulièrement des prêches de Adler etc qui fait qu'en réalité ce qu'on appelle la laïcité c'est la soumission à une double religion qui ne dit pas son nom on va dire la religion maçonnico-sioniste de gens qui sont plutôt de culture catholique et aussi de culture musulmane en souvent en les humiliant et que forcément le résultat n'est pas très efficace voilà et moi je crois que je suis pour effectivement que le consensus républicain exactement comme je vous signale que ce dont vous rêvez existe notamment dans des tas de pays arabes en Syrie il y a un consensus global qui s'appelle le massisme qui officiellement est un régime laïque tenu par une minorité halawite mais qui en réalité comme dans ce monde complexe et compliqué qu'est le monde arabe est un équilibre de communautés chrétiennes chiites sunnites etc dans le but de ne pas sombrer dans la guerre civile ce qui veut dire qu'en réalité dans certains pays justement arabo-musulmans ça existait en Irak du temps de Saddam Hussein il y a des pouvoirs qui réellement sont des consensus d'équilibre communautaire mais parce qu'on admet dans ces pays là qu'il y a des communautés et que la paix civile et sociale dans un état complexe ne peut résulter effectivement que d'un consensus de communautés en France dans la constitution française les communautés n'existent pas il faut le savoir rien ne doit exister entre le citoyen et la nation c'est le préambule de la constitution française en réalité le citoyen indigné n'est rien et la nation est une pure abstraction et tout en fait n'existe que par ce qu'on appelle les nouveaux corps intermédiaires qui sont les réseaux et ces réseaux sont d'ailleurs occultes c'est pour ça que la franc-maçonnerie qui est toute puissante dans la république française est toujours niée quand on en parle parce que c'est contraire à la constitution puisque c'est quelque chose d'anti-démocratique d'initiatique et de comment dirais-je d'ésotérique donc c'est anti-démocratique et anti-républicain ce qui veut dire que la république historiquement la république laïque est un mensonge intégral c'est ça le problème donc il faudrait que ça devienne une vérité pour que je vous donne raison et le problème c'est que comme je l'ai dit dans la situation telle qu'elle est pour que la société française soit réellement une société qui met la laïcité au-dessus des luttes communautaires et de nico-confessionnelles il faudrait que ça passe par une charte de réconciliation on va dire des communautés qui disent effectivement nous mettons la république française au-dessus de toutes nos communautés pour éviter les tensions aujourd'hui c'est pas comme ça la république française est sous contrôle d'une puissance double clairement identifiée qu'on peut appeler maçonnico-sioniste et qui en fait dicte sa loi à travers un mensonge laïco-républicain aux autres communautés en les menaçant en les humiliant et en co-opin certains ce qu'on appelle collabeurs je vais pas parler de Boutin on a les mêmes madame Boutin représente les catholiques de France vachement voilà et finalement voilà et ben donc si ceci n'était pas un mensonge je serais d'accord avec vous mais pour que ça puisse fonctionner il faudrait d'abord que ça cesse d'être un mensonge et aujourd'hui le genre de débat qu'on a c'est de faire un audit honnête de ce qu'est la république laïque officielle la république laïque officielle est globalement un mensonge qui cache des dominations de réseau et des soumissions d'autres soumissions et je le dis aujourd'hui pour que finalement que la république laïque française tienne les promesses qu'elle nous avait faites étant donné que ça ne peut pas se faire par une intercession divine il faut que ça se fasse par un rééquilibrage communautaire c'est-à-dire qu'il faut que les communautés se fassent respecter alors aujourd'hui nous avons une communauté hyper minoritaire qui dicte sa loi des communautés très importantes voilà qui sont la communauté chrétienne dessous c'est la communauté musulmane et aujourd'hui la communauté musulmane est instrumentalisée dans une stratégie de perturbation voilà et moi je fais cette analyse qui est je le dis risquée ça s'appelle mettre les mains dans le kangouille et honnête et elle ne s'oppose pas cette analyse au discours général de Marine Le Pen qui dirait il faut absolument que la laïcité soit au-dessus pour qu'on n'ait pas ces bagarres de prières de rue etc je pense d'ailleurs qu'Albert Ali va nous le confirmer un musulman français intelligent et authentique n'est pas pour les prières de rue les prières de rue sont interdites dans les pays du Maghreb dans les pays arabes on sait très bien que c'est stratégiquement très maladroit les prières de rue voilà c'est pas le meilleur profit donc voilà j'aimerais bien que nous arrivions enfin que la république française laïque soit la république française laïque telle qu'on nous l'a promis pour ça il y a un rééquilibrage des rapports de force communautaire à faire ça ne se fera donc pas par le haut mais par le bas c'est pour ça que nous parlons aujourd'hui et de dire vive la laïcité la république est soutenue tous et tout va bien on rentre tous chez nous c'est un vœu pieux mais ça ne changera rien c'est nier des problèmes qui s'imposent à nous si nous parlons aujourd'hui de la question musulmane en France c'est qu'elle est au cœur du débat politique au cœur de la problématique et je ne peux pas juste la nier par de la rhétorique c'est comme dire il n'y a pas d'aveugles en France il n'y a que des non-voyants il n'y a pas de nains il n'y a que des gens de petite taille c'est toujours pareil c'est la même chose alors que Marine Le Pen dise ça c'est une déclaration qui est très bien mais derrière le travail est à faire et le travail ça consiste aussi ce que Marine fait d'ailleurs soyez-en conscient de rencontrer les élites francs-maçonnes via d'ailleurs M. Maître Collard de rencontrer les élites musulmanes si tant est qu'elles auraient des représentants légitimes ça se fait un peu en ce moment par fils de France parce que c'est pas malheureusement les élites musulmanes de France ne sont même pas les élites musulmanes de France car la communauté musulmane en tant que communauté dominée ce qui est un marqueur ne choisit pas ses représentants et la démonstration politique d'une communauté non autonome c'est que ce n'est pas elle qui désigne ses représentants vous voyez les représentants sont choisis par l'autre communauté alors vous savez très bien aujourd'hui que le CFCM etc. sont choisis par le CRIF si vous ne le savez pas je vous l'apprends voilà donc pour qu'il y ait un débat intercommunautaire avec au-dessus la république française il faudrait déjà que celui qui parle des musulmans ne soit pas un avatar du CRIF vous voyez que celui qui parle des catholiques ne soit pas aussi un avatar du CRIF comme Mme Boutin ou M. Vanest alors que là aujourd'hui nous n'avons que des représentants du CRIF avec un qui est déguisé en musulman et un qui est déguisé en catholique etc. etc. et ça c'est la réalité la réalité que j'ai le courage de dénoncer et je pense que là-dessus il y aura ça sera admis par tous les musulmans ici honnêtes vous êtes une communauté de 7 millions d'âmes en France vous n'avez jamais choisi une seule fois vos représentants les gens qui parlent en votre nom vous ne les avez pas choisis ils vous trahissent et vous les déshonorent systématiquement et on sait très bien que c'est au mieux la république qui les choisit pour vous vous voyez et c'est un problème c'est un problème parce qu'en général ils sont là pour vous déshonorer et pour jouer contre vos intérêts bien sentis voilà et je dirais la même chose aujourd'hui quand le cardinal ou l'évêque de Paris condamne les catholiques qui sont allés s'agenouiller pour interrompre la pièce la pièce de théâtre qui s'appelait je ne sais pas quoi qui était une pièce de théâtre payée avec l'argent public en partie et bien le Golgotha Picnic où on jette des excréments sur le visage du Christ etc. le prélat officiel de la religion catholique pour le diocèse de Paris a condamné les catholiques qui sont allés s'agenouiller pour dire qu'ils s'opposaient à ce blasphème et bien je sais que ce type là ne représente pas les catholiques lui aussi a été choisi par la franc-maçonnerie dominante on le sait très bien depuis Vatican II Vatican II est un ralliement à la fraternité universelle maçonnique et une soumission effectivement de la religion catholique à la religion mondialiste pour ne pas disparaître c'est à dire qu'on a sauvé les ors du Vatican mais on a renoncé au Christ voilà en gros c'est ma position donc votre question a été compliquée c'est oui j'aimerais que la France soit un pays une république laïque qui maintient en harmonie et en paix une relation de force communautaire car c'est la réalité de toutes les sociétés du monde et de la société française aussi mais pour ça il faut pratiquer un rééquilibrage communautaire par le bas qui vient de la base et ce rééquilibrage communautaire passe par que déjà les représentants des communautés dans les débats républicains soient choisis par les communautés qu'ils sont censés représenter c'est à dire qu'ils soient mandatés par leur propre communauté ce qui n'est pas le cas aujourd'hui que ce soit pour les catholiques pour les musulmans et d'ailleurs même voilà on sait très bien que Nicolas Sarkozy président donc représentant de la communauté française était objectivement un agent américain et un agent israélien c'est clair et net par ses combats et ses décisions et ça voilà donc nous ne sommes pas représentés par les gens de notre communauté nous français mon représentant naturel et légitime était Jean-Marie Le Pen c'est une certitude pour moi car lui se doit pour mon pays j'en suis sûr mais c'est un marginal qui se fait cracher à la gueule et insulté exactement comme un islamiste je veux dire c'est les deux catégories insultées par la république française ce sont les nationalistes français traités d'extrême droite et de fasciste et les musulmans traités d'islamistes et d'intégristes voilà je le dis voilà donc c'était une question complexe je suis d'accord sur le projet d'une république qui chapote les communautés dans un équilibre on va dire de séparation de l'église et de l'état ce n'est pas le cas aujourd'hui et pour y arriver il faut pratiquer du rééquilibrage communautaire sinon on est dans les abstractions et dans les mensonges voilà oui c'est bon ça marche ça n'a jamais existé l'assimilation l'assimilation c'est toujours une communauté qui domine alors ça peut être la communauté l'assimilation c'était le projet de la troisième république la troisième république c'est la république de Jules Ferry qui je vous signale le saint patron officiel du président qui vient d'être élu par la majorité des musulmans de France c'est l'apologie de la colonisation au nom de la race la religion maçonnique intégrale etc c'est un rapport de force donc ce qu'on appelle l'assimilation c'est l'assimilation à la communauté dominante si vous commencez à ne pas vouloir comprendre ce que je viens de vous expliquer c'est-à-dire que ça n'a jamais existé des situations où il y a une instance politique pure représentative et des individus en réalité cette représentation officielle de l'état français qui est de dire il y a l'état qui représente l'intérêt général et les individus citoyens qui ont un pouvoir de représentation par le vote démocratique tout ça est une mascarade intégrale et si vous admettez cette mascarade vous dites il ne faut pas tomber dans une société de communauté à l'anglo-saxonne nous n'avons il faut pour qu'on puisse effectivement à la limite aller au-delà de la pure lutte communautaire horizontale il faut déjà admettre qu'il n'existe dans la politique réelle que les réseaux et les communautés et qu'en réalité les lois du sang et les lois du dieu et les lois raciales sont permanentes dans tout le système occidental toutes les dynasties qui règnent au nom de la démocratie il faut que ça se lue sont des oligarchies dynastiques raciales et de sang les types sont là depuis deux siècles je suis désolé que ce soit les Rockefellers que ce soit les Rothschilds que ce soit les Bush ce sont des dynasties ce sont des réseaux ils sont membres des Skulls and Bones ils sont membres de grandes universités américaines etc ce sont des familles ils sont membres de religions vous voyez très bien que le seul président catholique qui a eu aux Etats-Unis c'est Kennedy il est mort assassiné vous voyez ce que je veux dire ? donc si vous êtes dans la vision du monde que ce pauvre professeur d'histoire est obligé de nous enseigner en réalité parce que vous ne compreniez rien à la politique et que donc vous subissiez comme un bon mouton toute la domination parce que tout le Fernand Nathan que vous a fait bouffer votre but c'est pas de faire vous un citoyen conscient qui peut être décisionnaire de son propre destin c'est de faire vous un couillon de votants qui ne comprend jamais rien à la réalité du politique vous voyez ? ce qui amène à l'auto-alternance Sarkozy puis Hollande et c'est le changement c'est maintenant comme disait Dieudonné un dans la gueule un dans le cul voilà et que la majorité les imams de France sont appelés à mettre Yolande au premier tour voilà et ben moi je vous incite à vous cultiver politiquement c'est un peu comme dans le film avec la pilule bleue et la pilule rouge et je vous le dis c'est très douloureux le travail de conscience je suis d'accord avec vous et c'est douloureux et dangereux je suis français expatrié en Nantes et je vois que le communautarisme en fait a donné plus de réussite en fait à la médias sur le rapport issue de l'immigration alors qu'en France oui bien sûr mais c'est pour ça que j'ai l'honnêteté de dire ça j'ai l'honnêteté de dire ça les gens disent mais finalement vous êtes un républicain et vous êtes pour le communautarisme je dis que finalement le communautarisme est plus honnête de toute façon il existe quoi qu'il arrive si la communauté turque est moins montrée du doigt en tant que communauté musulmane c'est parce qu'elle est plus communautaire dans sa cohésion et sa conscience d'être turque elle pose moins de problèmes et elle obtient plus de privilèges au niveau même des privilèges dans le 10ème arrondissement vous voyez ce que je veux dire à Paris voilà et que si vous dites je suis un citoyen français rien ne doit exister entre la nation et la citoyenneté j'ai bien appris mon catéchisme et je travaille pour réussir mon examen de fonctionnaire et je vais devenir moi malgré d'un fonctionnaire de police et donc je vais défendre un peu les miens vous arrivez à un résultat zéro c'est malheureusement comme ça et je vous le dis la république ne peut provenir en réalité que d'un consensus de réseaux et de communautés et pour qu'il y ait une certaine égalité il faut qu'il y ait réellement un équilibre en fait un équilibre du poids des communautés et qu'aujourd'hui tout le mensonge républicain vient du fait non pas que du communautarisme mais qu'il y ait un déséquilibre très 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 grand inouï je dirais des rapports de France communautaire voilà déjà j'ai croisé plusieurs fois Tariq Ramadan depuis ces 10 dernières années et je l'ai soutenu très longtemps parce que je pense que dans un vide qui a correspondu au vide des années 90 notamment à l'époque de l'un sur le foulard Tariq Ramadan par son érudition son élocution était bien plus à même d'incarner une certaine fierté musulmane que les musulmans de service qui étaient en général des blédards manipulés par tous les pouvoirs d'ici ou d'ailleurs c'est sûr qu'entre l'imam de Drancy et Tariq Ramadan il n'y a pas photo donc j'ai très longtemps dit j'ai très longtemps été pour Tariq Ramadan contre ses opposants comme Caroline Fourest voilà et puis à un moment donné je lui ai posé des questions en direct et en indirect auquel il n'a jamais voulu répondre et surtout j'ai remarqué que progressivement au départ il dénonçait la mainmise de certains intellectuels sur la France il parlait même de liste donc il dénonçait une domination il a d'ailleurs été sanctionné pour ça s'est escouvé et petit à petit j'ai remarqué que son discours s'était infléchi et que plus son discours s'infléchissait moi je le trouvais légitime pour deux raisons d'abord je posais cette question claire et nette les représentants des français de conditions musulmanes sont toujours choisis de l'extérieur et même quand on a l'impression qu'ils sont choisis de l'intérieur ils viennent de l'extérieur il y a 7 millions en France de français musulmans pourquoi cela fait maintenant 15 ans qu'il n'y a que Tariq Ramadan pour parler des musulmans français il n'est pas français c'est quand même clair non ? il ne vit pas en France et il ne vit pas c'est pas une question de théologie c'est une question de stratégie politique et de vie quotidienne il ne sait pas ce que vivre il veut vivre en général en tant que français pauvre puisque les musulmans sont socialement issus des classes inférieures je ne parle pas des saoudiens du vésiné il ne sait pas concrètement ce que c'est que le rapport quotidien aux français de souche dans une situation aggravée par la crise économique et manipulée et les réponses théologiques à ces questions quotidiennes n'ont aucune valeur car la loi républicaine comme vous le savez est une loi terrestre de rapport de force et elle est changeable alors quand Ramadan dit la loi sur le foulard est illégale par rapport à la loi républicaine il n'a pas compris qu'il suffit que la franc-maçonnerie se réunisse ils font des planches et ils font changer la loi la loi est un rapport de force en France donc je trouvais que sa réponse pseudo théologique théologico-politique était à côté de la plaque car il valait mieux intégrer le rapport de force et comprendre une fois de plus les ennemis primaires et secondaires et moi je n'étais pas l'ennemi primaire de Ramadan simplement à donner si vos relations se sont refroidies et deuxièmement pendant un certain temps il valait mieux que ce soit Ramadan qui parle plutôt que l'imam Dubled payé par les services algériens par le régime marocain via le projet Aladin et la famille Azoulay etc. mais à un moment je me suis dit il tient la place pendant un certain temps mais finalement à force de la tenir il la bloque parce que où sont les jeunes français musulmans qui sont montés derrière lui pour enfin que les français se disent il y a des français musulmans qui parlent ce ne sont pas toujours des étrangers qui parlent parce que le français de base il y a un piège quand on donne la parole à Tariq Ramadan le français de base il est très fort ce dialecticien étranger qui représente finalement l'islam de l'étranger c'est un petit malin c'est un bon dialecticien d'ailleurs on ne comprend jamais quand il répond une question ce qu'il voulait vraiment dire tellement il est fort en dialectique je me dis finalement de choisir Ramadan pour parler des musulmans c'est pas lui qui choisit on l'invite est-ce que ce n'est pas un piège tendu pour que les français se disent les musulmans sont des étrangers qui ne répondent jamais clairement aux questions qu'on leur pose donc je me dis à un moment donné Tariq Ramadan plus le temps a passé plus il était étrange qu'il n'y ait pas parmi les 7 millions de français musulmans un musulman français que ce soit un musulman converti ou un musulman ici de l'immigration Kbac plus 7 qui s'exprime parfaitement et qui puisse parler en tant que français musulman pourquoi faut-il aller chercher un Suisse d'origine égyptienne qui enseigne en Angleterre que Ramadan lui-même devrait chercher des gens pour aller parler à leur place parce que rien quoi qu'il dise même s'il le dit bien il est piégé par ce qu'il aime vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire on se dit il n'y a pas de musulmans pour parler au monde des musulmans les musulmans sont le parti de l'étranger ce sont des anti-français et surtout Ramadan malheureusement est très souvent sur des positions anti-colonialistes anti-françaises mondialistes c'est-à-dire pro-immigration je ne vois pas pourquoi un français musulman serait pour l'immigration comment c'est lui qui progressivement moi une fois j'étais invité au congrès de l'UOIF je m'y suis rendu ils nous sommes retrouvés un moment donné sur une photo avec lui moi et Dieu donné moi j'ai des sympathies avec les gens du Front National en permanence on me dit qu'est-ce que tu fais avec les musulmans un Ramadan peut dire qu'est-ce que tu fais d'un seul coup à discuter avec Soral moi je n'ai pas écrit un texte long comme le bras pour me laver les mains après lui avoir serré j'assume de rencontrer Ramadan lui parler lui a dit j'ai rencontré Soral mais c'est une erreur je me suis lavé la main après lui avoir serré la dernière fois moi j'ai défendu Chicha contre Caroline Fourest lui a fait un texte de solidarité avec Fourest contre Chicha au nom de la liberté de pensée voltairienne excusez-moi Voltaire pour moi c'est pas une référence ni au niveau des valeurs moi je suis rousseauiste et au niveau de l'islam je ne vois pas Ramadan n'est plus le Ramadan il y a 10 ans il n'est plus le Ramadan il y a 10 ans parce que le contexte a changé et que maintenant il bloque une place alors qu'il aurait dû former des gens pour effectivement incarner les français musulmans respectables et respectés par les français alors pour l'instant il bloque la place il la garde et puis petit à petit son évolution s'est quand même faite c'est qu'avant il était quand même quelqu'un qui tenait la dragée haute au pouvoir sarkozyste sur des lignes antisionistes et de nomination communautaire assez claire et aujourd'hui sur l'affaire libyenne il a accompagné la pacification libyenne d'Al Qaïda tout en disant que après coup une fois que Kadhafi est mort que Kadhafi était un grand leader africain qui essayait de faire une monnaie pour l'Afrique qui avait aidé l'Afrique et qui était d'ailleurs et un musulman et un arabe donc là je me dis comment se fait-il qu'il a soutenu Bernard-Henri Lévy parce que là je vais vous la faire courte derrière il était avec Bernard-Henri Lévy sur la pacification de la Libye et bien moi je me suis fâché avec un ami de 25 ans qui est Marc-Edouard Nab vous voyez j'ai dit on est en guerre et maintenant tu es de l'autre côté donc tu es mon ennemi parce que moi je suis aujourd'hui contre la destruction impériale de la Libye c'est fait et je suis contre la destruction impériale de la Syrie et je ne refuse d'admettre la lecture impériale de la Syrie comme quoi ce serait une guerre de méchants zalaouides contre des gentils sunnites je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça on sait aujourd'hui d'ailleurs que ce sont des agents extérieurs armés en fait c'est la stratégie Al-Qaïda et malheureusement Ramadan n'est plus le Ramadan d'il y a 10 ans et certaines questions que je lui pose il ne peut pas y répondre je dis à un moment donné il y a deux stratégies c'est à qui profite le crime et chercher l'argent qui te paye et à quoi tu sers je vois qu'aujourd'hui Ramadan montre un centre de recherche islamique au Qatar je me dis c'est un gros handicap pour lui parce que le Qatar c'est une base américaine vous le savez très bien c'est un pays quand on veut défendre les statuts sociaux des français musulmans sur le plan du droit du travail ou de la citoyenneté au Qatar interdiction de partis politiques interdiction de syndicats et base américaine berbères milliardaires décadents et aucun les travailleurs immigrés on leur prend leur passeport vous voyez ce que je veux dire comment moi si demain j'acceptais l'argent d'une dictature néo-nazie vous voyez vous auriez des problèmes avec moi je veux dire Ramadan à un moment donné se met en danger lui-même quand il accepte l'argent des Qataris et qu'on ne me dise pas oui mais il a pris l'argent mais il fait ce qu'il veut on travaille toujours pour qu'il vous paye le professeur d'histoire le sait là-bas quand il est payé par l'éducation nationale il est obligé de faire le programme officiel et s'il s'en éloigne il sera viré donc Ramadan quelque part est pris malgré lui progressivement dans une logique mondialiste à laquelle il est intégré qui fait que de plus en plus je le vois de moins en moins légitime pour parler des musulmans de France parce qu'il n'est pas français et je le vois de plus en plus sur une ligne de collaboration musulmane au projet mondialiste qui est peut-être des accords secrets ou pas secrets passés entre les fers musulmans et un certain redécoupage du Maghreb et du Moyen-Orient tout ça on le constate par ce qui se passe en Egypte ce qui se passe en Tunisie etc. et je vois que quand je lui pose ces questions il dit il saura les fouilles les complotistes et il invite Marc-Edouard Nabre pour faire un truc anti-soral ce qui était une maladresse terrible de sa part ce qui est obligé de désavouer Nabre sur toutes les questions je dis moi j'attends que Ramadan me réponde voilà tu vois et moi si vous regardez historiquement je n'ai jamais attaqué Ramadan je le fais depuis quelques mois depuis 2002 je ne fais que le défendre y compris à l'intérieur du Front National etc. et j'ai toujours dit je préfère avoir comme voisin Tarek Ramadan Caroline Fourest c'est à dire un type bien élevé qui est d'ailleurs un concitoyen suisse nous sommes citoyens de Genève tous les deux bien élevé, cultivé et charmant d'ailleurs physiquement qu'une lesbienne hystérique payée par Bernard-Henri Lévy pour m'emmerder vous voyez donc effectivement entre Ramadan et Caroline Fourest je choisis Tarek Ramadan mais quand je vois lui que dans le même temps entre Chicha et Caroline Fourest il choisit Caroline Fourest je me dis est-ce qu'il n'a pas perdu un peu de liberté par rapport à avant est-ce qu'il n'est pas coincé par certaines alliances qu'il a passées etc. parce que je sais que sa chaire d'islamologie à Oxford est payée par le Qatar et puis je me dis à un moment donné quand je m'intéresse à l'islam profondément je lis et j'écoute Cheikh Imrah Moussen je dis Cheikh Imrah Moussen est un théologien musulman Tarek Ramadan est un islamologue un islamologue c'est pas un musulman un islamologue c'est quelqu'un qui avec les outils de la laïcité occidentale étudie l'islam comme on dissèque une souris je veux dire comment est-on islamologue et musulman il se demande il faut choisir c'est comme un juif laïc je ne crois pas aux juifs laïcs et je ne crois pas aux islamologues musulmans et je trouve moi Tarek Ramadan en mon âme et conscience parce que je suis un mystique et en même temps un intellectuel c'est un politique pur c'est un politique pur qui a une logique et qui a une stratégie et à un moment dans sa logique et dans sa stratégie il me semble qu'il est anti-national il est anti-nationaliste il est pro-immigration et il est pour perpétuer le malaise post-colonial je le vois assis à côté d'Uriah Boutelja à Bobigny et ainsi à côté des leaders d'Alain Grèche du monde diplomatique Alain Grèche Vidal etc vous voulez que je vous fasse remonter tout le logiciel du monde diplomatique de Vidal et de Grèche donc je dis c'est Tarek Ramadan qui a bougé ce n'est pas moi moi je suis resté le même en face de lui et lui il ne croise de moins en moins mon regard il dévie et moi je fais remarquer mais je pourrais le faire remarquer aussi pour Marine Le Pen je dis Marine Le Pen avec l'affaire Merat tu as raté le deuxième tour de la présidentielle tu es tombé dans tous les pièges de l'amalgame délinquant musulman immigré voilà c'était un piège qui a été étendu elle est tombée dedans et moi je passe beaucoup de temps à critiquer le Front National je passe autant de temps à critiquer le Front National qu'à critiquer Ramadan je critique tout le monde même moi-même parfois je critique parfois mes pensées d'hier parce que des fois je suis obligé je suis plus communautaire qu'il y a 10 ans parce que j'ai découvert à force d'études que le communautarisme était permanent dans la république française soit disant citoyenne et laïque donc moi je dis voilà j'essaye d'avoir un dialogue avec les musulmans je lui pose des questions il refuse d'y répondre parce que je pense que ces questions sont gênantes mais je pense qu'à la limite ces questions c'est à vous musulmans français de les lui poser est-ce qu'aujourd'hui Ramadan ne joue pas plus une carte de l'islam dans une logique internationale voire mondiale qui est peut-être la logique des fers musulmans et est-ce que cette logique globale est l'intérêt des musulmans français ? je pense qu'en ce moment ces deux stratégies défendre le français musulman ou défendre une logique de la place de l'islam dans le processus mondialiste ce sont deux logiques qui rentrent en confrontation or vous votre intérêt c'est quoi ? c'est de défendre le musulman français au quotidien ou de défendre une certaine stratégie d'une participation d'un islam mondialiste à un processus mondialiste et cette question je la pose à Ramadan elle me paraît très conceptuellement posée clairement je suis tout sauf un dingue même si j'ai une communication assez libertaire qui est la mienne je suis l'enfant du professeur Choron plus que de effectivement que je ne sais pas de quel religieux catholique on pourrait parler donc évidemment j'ai une forme d'expression parfois outrancière et provoquante mais là je vous ai sorti une analyse conceptuelle assez rigoureuse j'aimerais que point par point Tariq Ramadan y réponde mais c'est pas à moi qui doit répondre parce qu'à la limite je m'en fous c'est à vous qui me répond déjà ça ne nous a pas échappé que je suis passé par le Front National pendant un an et que j'en suis sorti et quand je faisais le Front National c'était sur deux questions la question sociale j'avais dit d'ailleurs quelque chose qui a été acté par le Front National si le Front National n'évolue pas de libéral à comment dirais-je mouvement qui défend le peuple du travail c'est à dire la ligne effectivement anti-mondialiste ce mouvement est mort il n'a plus aucun sens sur ce combat là j'ai gagné effectivement Marine Le Pen aujourd'hui est sans doute la candidate qui a le discours le plus cohérent en réalité en économie c'est à dire les dangers de la mondialisation libérale la nécessité du protectionnisme raisonné et la nation comme structure la plus efficace pour protéger les acquis sociaux des travailleurs que ce soit les travailleurs du prolétariat ou de la classe moyenne donc là dessus le Front National est sur une ligne qui me paraît très sérieuse et très intéressante et qui fait aussi que moi j'ai voté Marine Le Pen au premier tour je pourrais le dire ou pas le dire parce qu'effectivement c'est ça pour moi la chose la plus importante c'est la lutte contre le projet mondialiste le capitalisme financier qui est en train de détruire la Grèce est en train d'être détruite pas par l'islam ou le sionisme mais par Wall Street voilà donc nous serons détruits aussi par Wall Street demain ni par le sionisme ni par l'islam mais on peut faire des connexions entre Wall Street et le sionisme on ne peut pas faire de collection entre le sionisme et l'islam c'est ça que je dis voilà sur l'autre sujet qui était il faut tendre la main aux musulmans français au nom de la droite des valeurs je n'ai pas été suivi pour des raisons de résistance interne au Front National le Front National est constitué comme de tranches successives la tranche la plus ancienne c'est les royalistes c'est ceux qui n'ont pas admis la révolution française et qui sont monarchistes il y en a encore après c'est ceux qui n'ont pas admis comment dirais-je qu'on considère la république de Pétain comme une trahison pour eux ils disent c'est l'armistice, c'est la défaite, c'est la gestion de la défaite donc c'est la deuxième strate première strate royaliste vaincue par la république deuxième strate français qui désavoue De Gaulle voilà donc c'est à chaque fois d'ailleurs des strates de perdant c'est en ça que les musulmans peuvent bien comprendre le Front National c'est une accumulation de défaites donc vous pouvez bien vous comprendre pour reprendre la petite plaisanterie d'Albert Ali et la troisième strate vous le savez très bien c'est la perte de l'empire colonial et notamment l'Algérie française on le sait très bien c'est la troisième strate Louis Alliot représente cette strate là c'est à dire c'est un descendant de pieds noirs de Perpignan qui encore genre les bouts nuls nous ont chassés il n'est pas question qu'on les laisse venir chez nous vous voyez ça c'est des logiciels sociologiques Marine Le Pen est d'un autre génération elle n'a pas de problème avec l'ancien régime elle n'a pas de problème avec Pétain elle n'a même pas de problème avec l'Algérie française elle essaie elle d'amener le Front National à un mouvement d'opposition réellement au système de l'UMPS d'être le parti d'opposition au mondialisme généralisé incarné aussi bien par l'UMP que le PS mais elle doit tenir compte des strates de son parti parce que vous faites c'est comme quand vous voulez bouger le monde musulman en France là vous tenez compte des imams des leaders historiques du mouvement des associations telles qu'elles existent qui parfois effectivement sont des traces de colère algérienne des traces de pouvoir marocain des traces d'influence saoudienne etc donc moi je me suis éloigné du Front National parce que sur le plan de la main tendue à l'Islam ça n'y était pas mais par contre c'est compris par les élites du Front National que c'est une stratégie possible et qu'elle est intelligente et que gauche du travail droite des valeurs en fait gauche du travail droite des valeurs c'est le vrai logiciel du Front National Marine Le Pen ne peut pas le prendre parce que ça vient de moi et ça admettrait qu'il y a quelqu'un qui pense au-dessus d'elle ou à côté d'elle mais si vous regardez aujourd'hui le Front National et les gens qui vont dans les débats vous avez deux types que vous voyez en dehors de Marine Le Pen vous avez Philippot et Aliot Philippot c'est Soral, ça vient de chez nous c'est critique de la mondialisation systématiquement et jamais de stigmatisation des musulmans vous avez remarqué ? Jamais voilà Aliot c'est l'inverse c'est je suis de droite il tombe dans tous les pièges je ne parle pas de Jean-Marie de toute façon je ne toucherai pas car je suis un vrai traditionnaliste c'est le patriarche, je n'y touche pas qu'il ait fait des erreurs ou pas je n'insulte pas mon père ni mon grand-père je ne touche pas à Jean-Marie mais je vous demande de le comprendre je ne vous demande pas de tracher sur Benvela ni sur Abdelkader pour nous nationalistes français le Front National c'est notre FLN c'est un Front de Libération Nationale après il faut bien comprendre de quoi Karl Schmitt libérer de quoi ? libération primaire, secondaire libération apparente libération réelle libération profonde libération superficielle c'est là où il faut faire une analyse globale qui est aussi un pari car il y a une question musulmane de France évidemment qu'il y en a une est-ce qu'on s'en sort par le haut ou par le bas ? moi j'ai dit le message que j'envoyais à Marine Le Pen c'est que dans l'affaire Merat elle a montré qu'elle était encore un être politique d'opposition et d'extrémisme et que les français veulent un président de réconciliation qui règle les problèmes par le haut c'est-à-dire que même si les français n'aiment pas les musulmans ils veulent pas du bain de sang ils veulent que ça se règle en douceur et un président de la république dans une démocratie commerçante avancée doit être un grand diplomate et je dis Marine Le Pen pour moi est tombée dans le piège Merat parce qu'elle a accepté l'amalgame voyou de banlieue mensonge al-qaïda et islam alors il fallait découpler ces trois choses et donc elle est redevenue pour le peuple français inconsciemment un leader extrémiste un leader extrémiste ne peut pas être au deuxième tour des présidentielles donc je prolonge mon raisonnement et je pense que derrière pourquoi elle est tombée dans ce piège ? parce qu'elle a déconseillé et que je pense que l'influence de la branche Louis-Aillot est encore importante mais je vous dis que l'avenir du Front National nécessairement c'est le triomphe de la branche Marine-Philippo plutôt que de la branche Marine-Aillot parce qu'il y en a un qui représente l'avenir l'intelligence, la culture qui s'exprime bien dans les médias qui est capable de tenir tête même à Emmanuel Todd et à l'autre qui, excusez-moi n'est absolument pas performant ce qui est remarqué par tous les gens du Front National parce que quand Alliot passe à la télé on a l'impression d'une moule qui est sur un rocher il n'a aucun sens de la dialectique il a toujours un coup de retard et il tombe dans tous les pièges de se dire qu'il est de droite face à Besancenot alors que Besancenot c'est le social traître par excellence c'est un trotscar alors que Philippo connaît bien tout ça vous voyez ? et donc je pense que de toute façon naturellement moi je suis en dehors du Front et j'envoie des critiques et j'envoie de... je fais un travail d'avant-garde et de métapolitique j'envoie des concepts et des critiques aussi bien d'ailleurs aux musulmans que au Front National je dis voilà il y a une idée vous pourriez peut-être la prendre il y a une critique vous devriez l'entendre je le fais autant pour les musulmans que pour le Front National et je le fais autant pour la communauté juive vous avez remarqué ? je dis à mon avis la communauté juive se met en danger en ce moment en incarnant beaucoup trop à travers Israël un suprémacisme théologico-racial et militaire qui est très dangereux il y a une voie de retour à la République bien comprise en jouant le jeu justement de la République il faut faire attention car en dernière instance je dis ça se retournera aussi contre vous j'envoie le même message fraternel en réalité aux juifs qui respectent la chair patriétique et même j'allais dire aux religieux que j'appelle les orthodoxes juifs qui eux je dis sont des individus qui craignent Dieu et non pas qu'ils se prennent pour Dieu c'est tout à fait le contraire je dis finalement que le juif laïque se prend bien plus pour le peuple eu que le juif religieux qui lui se pose en permanence la question de savoir s'il est digne de l'élection alors que l'autre pense que racialement et tribalement il a Dieu en lui ce qui veut bien dire que c'est très important que finalement je reçois aujourd'hui beaucoup de messages de fraternité de juifs orthodoxes qui juifs orthodoxes authentiques d'ailleurs sont anti-sionistes et tendent la main aux deux autres monothéismes à travers le respect pour les religions du livre vous voyez donc il y a une réelle possibilité de réconciliation catholico-islamico-judaïque vous voyez qui était la Jérusalem avant le sionisme vous voyez où les trois monothéismes qui sont très imbriqués existent d'un point de vue urbain dans des gens qui se rendent des visites respectueuses le tombeau du Christ etc etc donc pour répondre un peu longuement à la question je ne suis pas au Front National je pense que le destin du Front National s'il veut est un grand parti d'opposition doit être la ligne Marine Philippot qui est très proche de la mienne plutôt que la ligne Marine Alliot on le vérifiera dans les années à venir je ne suis pas dans la tête de ces gens là non plus c'est pour ça que je m'en suis retiré car je ne peux pas assumer des choix d'un parti politique quand je n'en ai pas la réponse et quand vous dites que Marine Le Pen effectivement fait des signes de gentillesse envers les sionistes je vais vous expliquer pourquoi alors qu'il insulte copieusement mais si vous voulez vérifier le sionisme du Front National regardez le vote des binationaux israéliens est-ce que vous avez des statistiques ? 88% je crois pour Sarkozy et 2% pour le Front National donc les sionistes n'aiment pas le Front National il n'y a pas de secret et puis regardez comment les journalistes traitent Marine Le Pen ils n'oseraient même pas le faire avec Ramadan excusez-moi voilà donc je ne suis pas dans le Front National je me pose des questions comme vous je pense que la logique si Marine Le Pen est intelligente est une ligne qui ressemble à la mienne et qui donc à terme sera la main tendue aux musulmans mais que ça serait d'autant plus facile pour le Front National de tendre la mort aux musulmans que les musulmans seraient représentés par Albert Ali plutôt que par Ourya Butelja parce que si vous me dites qu'est-ce que Marine Le Pen a fait pour vous j'ai dit qu'est-ce que vous avez fait pour Marine Le Pen ? qu'est-ce qu'ont fait les musulmans dans leur représentant officiel depuis 40 ans pour dire oui à l'immigration et mort aux fachos français traités de son chien c'est très compliqué pour qu'un type du Front National comprenne qu'il n'y a pas que de la haine de l'immigré musulman parce qu'on confond tout pour un mec du Front National de base l'arabe c'est celui qui est qui est le patriote français qui est votre Front National donc pour que le Front National fasse quelque chose pour vous il faudrait envoyer des signes non pas d'allégences et de soumission c'est pas comme ça que ça marche mais des signes déjà qui changent aussi l'image que les gens du Front National ont des musulmans or finalement à quoi servent les Wurya Botelja à quoi servent les gens comme ça c'est à créer de la excusez-moi de la haine intercommunautaire et comme par hasard à qui profite le crime et d'où vient l'argent je dis toujours ça quand on voit d'un seul coup que finalement les gens qui empêchent la réconciliation nationale sont payés par ceux qui ont intérêt que cette réconciliation nationale ne s'effectue pas donc j'ai répondu un peu longuement et globalement je ne suis pas au Front National je critique le Front National je pense que l'avenir du Front National s'il est intelligent est plutôt maligne et je pense que pour que le français qui vote Front National c'est-à-dire le français de souche inquiet et en colère pour des raisons socio-économiques mais aussi des raisons d'identité culturelle car son identité culturelle est contestée en permanence par des tas de choses le mondialisme anglo-saxon mais aussi un certain islam de provocation à travers les prières de rue etc. sans doute manipulés via le wahabo salafisme par des gens qui finalement sont main dans la main avec les américains et les sionistes c'est la question que je pose à Ramadan et bien je dis que si les musulmans se comportent intelligemment le Front National sera sans doute plus intelligent dans sa manière aussi de se comporter et tout ça sera globalement positif pour la France pour les français qu'ils soient de confession musulmane ou j'irai de souche chrétienne voilà et c'est mon travail permanent de réconciliation ce qui est le plus dangereux pour 5 avions pour le plus sauver applaudissements Merci.